A voix nue. Toute cette semaine, Sylvain Bourmeau rencontre Jean-Claude Passeron. Ce soir, l'arrière-péine soit de l'enfance. Jean-Claude Passeron, bonjour. Vous êtes sociologue. Vous êtes né en 1930 à Nice. Vous êtes connu pour un certain nombre d'ouvrages considérés aujourd'hui comme des classiques de la discipline sociologique et plus largement des sciences sociales, des ouvrages qui s'intéressent à l'épistémologie des sciences sociales. Je pense en particulier à un grand livre, Le raisonnement sociologique, que vous avez publié au tout début des années 90 et que vous avez modifié par la suite. On y reviendra vers la fin de cette série à voix nue. Et puis, vous êtes aussi le co-auteur avec Pierre Bourdieu de deux livres qui sont des livres importants des années 60-70 sur la sociologie de l'éducation, les héritiers, la reproduction ? Trois, dirais-je. Parce que celui qui fera coupure et sur lequel vous allez rebondir, j'entends bien, c'est le métier de sociologue. Que vous avez co-écrit également avec Jean-Claude Chambordon. On était trois. Et qui est un texte doux, mais qui en fait était un petit manifeste épistémologique avec lequel j'ai pris progressivement, ou d'un seul coup plutôt, mes distances en 1971. Un livre dont je me souviens que pour son 30e anniversaire, à la suite dans les idées, vous m'expliquiez que vous aviez corrigé les épreuves avec Pierre Bourdieu dans un café de la rue de Tournon, alors même qu'il y avait ce mouvement étudiant et que vous, vous étiez préoccupé par une chose qui était la science. La science sociologique, nous y croyons tous les deux. C'est pas que j'y ai cru moins longtemps que Bourdieu, qui est devenu de plus en plus l'auteur d'une sociologie originale, générale, catégorique, mais disons que j'ai mis de l'eau, pour parler vie, disons relativiste sur ce qu'est la vérité en sociologie, ce que c'est parler vrai en sociologie, et ce que c'est aussi dans l'ensemble des sciences qu'à partir de ce moment-là, j'ai appelé historique. J'aimerais qu'on commence par un petit peu de géographie. Je le disais, vous êtes né à Nice, vous vivez maintenant depuis 1981 à Marseille, vous avez fait le déplacement à Paris pour enregistrer cette émission, mais le premier déplacement à Paris que vous avez fait depuis les bords de la Méditerranée, c'était lorsque vous êtes arrivé en Cagnes, au lycée Henri IV, après avoir passé votre jeunesse dans cette ville de Nice. Qu'est-ce que c'était qu'arriver à Paris à la fin des années 40 ? Arriver à Paris, sans remonter jusqu'à la description par Belzac de Paris et de la province, je venais du plus lointain, du plus long voyage en train, d'une province française, les Alpes-Maritimes, qui d'ailleurs ne sont définitivement dans l'espace français que depuis le rattachement de 1860, et donc mon origine, soit du côté italien, soit du côté provençal, me rattache à cette région. D'où, pour la première fois, je me déplace pour entrer en Cagnes à Paris, en 1949-50, puisque j'avais, après un passage parfaitement acculturé au lycée de Nice, et donc les bacs avec les mentions qui conviennent, j'avais, au lieu de partir à Lyon, comme on l'avait prévu, par prudence de ma mère, surtout, qui s'occupait de mes études institutrices, au lieu d'aller à Lyon, il se créait, cette année-là, une Hippocagne, classe préparatoire à la Cagnes, à Nice. Et donc j'ai fait une Hippocagne à Nice, et toujours là, c'est pareil, on peut y revenir en quelques mots, pour l'heure, mes déplacements géographiques, n'allaient jamais au-delà de Cagnes, où étaient des proches-parents, des familles de ma mère, du haut montagneux des Alpes-Maritimes, où était la famille paysanne, pauvre, de montagnes méditerranéennes, au-dessus de 1100 mètres. Et, pour la première fois, me voilà dans le train, avec ma mère, qui m'a accompagnée, pour que j'entre à l'internat d'Henri IV, je n'avais jamais été interne non plus, j'avais 17 ans. Et donc, c'est la première fois où j'ai vu défiler ces gares, à cette époque, qui était nombreuse, bien avant le TGV, où on s'arrêt dans la nuit à Cannes, puis à Toulon, puis à Marseille, et puis, en fait, il y a le café, à Dijon, on le prend sur les quais. Pour moi, c'était la découverte du mouvement géographique. Alors, peut-être, ensuite, ai-je voulu l'accentuer en voyageant beaucoup. Donc, vous êtes originaire de Nice, de cette région, et enraciné, enfin, vous vous sentez méridional, dans votre passeron ? Oui, ne serait-ce. Je ne suis pas le seul. Venn doit être pareil, parce que nous nous sommes connus, ensuite, beaucoup, à l'Henri IV et à l'école normale. Paul Venn. Paul Venn aussi a dû faire de gros efforts, pas les mêmes, pour effacer, pour gommer l'accent méridional, l'ouverture des hauts et tout ce qu'on veut, et ce n'est pas la même chose qu'il faut corriger quand on est originaire de Nice. Moi, je dirais presque que c'est pire parce que l'accent en français, même en français méridionalisé, de Nice, sans parler du Nissar, que j'entends aussi, est encore plus étrange pour un Français, enfin, plus risible, pour parler vite, à l'écoute de l'intelligentsia parisienne, si on peut dire, à la différence de l'accent du Sud-Ouest, dont j'ai connu beaucoup de représentants, qui ne craignent pas, et j'en ai connu dans toutes les institutions de haut niveau, soit scolaire, soit politique, de perpétuer, avec un certain orgueil, leur accent du Sud-Ouest, je vais dire indépendantiste, il ne l'est plus depuis certaines croisades, mais l'accent du Sud-Ouest, outre chez certains présidents, comme Vincent Auriol, chez des anthropologues, de mes amis, on le revendique, tandis que l'accent niçois, l'accent toulonais, l'accent marseillais, Vaine, c'est l'accent provençal, disons, d'orange, dont il est originaire, aussi, et très provençal, et, bon, il n'entrera pas dans les détails, mais je connais beaucoup de condisciples, pour prendre l'exemple d'un ami que j'ai croisé, en Cagne, puis à Normal, qui faisait des lettres, de la littérature française, Vaïs, précisément, d'origine très populaire, fils d'un salarié agricole et d'une mère sachant lire, son père ne le sachant pas, mais qui, évoluant dans le lycée, puis vers la Cagne, de Marseille, je crois, les répétitions, pour le latin, de sa mère, qu'il ne le savait pas, mais les questions étaient posées par son père, la mère avait le dictionnaire gafiot entre les mains, et le père, il lui a fait apprendre le gafiot par cœur, comme ça, ce qui est quand même un avantage pour faire des versions latines jusque très haut situées, et il lui tapait des coups de gafiot, disait-il, sur la tête, quand il se trompait. Voilà, un apprentissage d'ascension sociale par l'école qui m'avait frappé, en liaison avec ces actions du Midi, qui, quand vous arrivez à Paris, moi je l'avais effacé à Nice, parce que j'avais eu un lycée, suivi un lycée, où les profs de lettres, brillants, mais ayant vraiment l'accent parisien, étaient nommés à Nice, qui étaient assez recherchés, et voilà, avaient un accent parfait. Et parmi les imitations, comme plus tard j'imiterai, ayant été frappé en cagnes, beaufré, parlant de la philosophie, que j'imiterai assez facilement dans mes premiers enseignements, le ton, l'accent suprasémantique de beaufré que j'imiterai dans mes premiers enseignements, de même, j'imitais le parler serré de mes profs de français au lycée de Nice, et donc, j'ai l'impression d'avoir travaillé très tôt à le gommer. Vous parliez, Jean-Claude Passeron, de ce condisciple dont les parents ont appris le latin par une division du travail entre la mère et le père et puis les coups de gaffiaux. Vous disiez tout à l'heure que votre mère vous a accompagné en cagnes, que c'est elle, institutrice, qui s'occupait de vos études. Comment ça se passait chez vous ? Voilà, on peut partir de là, puisque c'est l'endroit d'où l'on vient, comme dit Hogarth, home, d'où je suis sorti. Enfin, ça commence à l'embryologie, dit-on aujourd'hui, donc, du ventre de ma mère, mais ensuite, je suis dans une situation un peu particulière, ce qui me fait toujours hésiter, au sens des catégories de la sociologie, si je dis que je suis d'origine populaire ou paysanne ou petite bourgeoise. Donc, ma mère, institutrice des anciennes promotions, puisqu'elle est née en 1902, et a failli vivre un siècle, elle est morte avant ses 100 ans, à Marseille, où elle m'avait suivi, finalement, quand j'ai pris un poste de prof de philo, ma mère était de cette génération féminine, mais qu'on peut appeler encore les hussards noirs de la République, une école normale d'instituteurs à Nice, alors qu'elle était originaire de Valoris, Golfe-Jouan, de l'autre côté du Var, et qu'elle était d'origine populaire, artisanale, mais elle, ayant franchi cette ascension sociale, brillamment, en sorte qu'elle a même regretté, après l'école normale, en s'apercevant qu'il aurait suffi qu'elle fasse, alors elle a essayé même de faire du latin par correspondance pour passer le bas. Et donc, mais, elle a dû abandonner, étant nommée difficilement d'ailleurs, après la guerre de 1914, dans un poste de très haute montagne, et quand l'année d'après, elle arrive à un poste de moins haute montagne, elle rencontre mon père, jeune fils de paysans, mais de paysans aubergistes de ce village, qui rentrait lui-même de faire un service militaire en Algérie, mais en 1929, et donc, dans son uniforme de joive, je crois, qui figurait dans les couloirs de l'hôtel, etc., avait un certain prestige, mais qui a fait la cour à ma mère, dans l'école en face, pas dans les récréations, et comme ils se sont mariés, dans une configuration où elle était plus âgée de 4 ans que mon père, ce qui, surtout dans ces milieux populaires, est rare ici, elle était évidemment institutrice, alors qu'il n'avait que le certificat d'études, et ensuite, par le grand-père qui est aubergiste et paysan, mais un peu mon grand-père Justin Passeron, qui était un peu agent électoral à l'époque, là, dans cet hôtel, cet hôtel auberge, qui avait des relations et donc, qui a placé, outre mon père, tous les enfants, les enfants de l'assistance, c'était très désintéressé, c'est un circuit de recommandations, d'autres fréquents, bien ailleurs, dans le Midi, mais dans le Sud-Oise aussi, je connais des villages comme ça, où l'entrée dans les PTT, mon père, c'était auprès des corps officiels où il garantissait qu'un tel pour les pompiers de Monaco, un tel pour les carabiniers de Monaco, mais tel autre pour les tramots, etc. Et comme mon père avait le certificat d'études, il le fait recruter comme employé de banque au Crédit Lyonnais, parce qu'il s'est marié. Donc, ça sera dans cet exode rural des années 30 où je nais, il s'établit à Nice et dans tout ce qu'il m'a toujours raconté, c'est enfin, on ne se gèle pas l'hiver, parce que c'est le froid dans ces, surtout villages de Haute-Montagne, où il n'y a pas de chauffage, dans les chambres, où il y a tout simplement une cheminée, un poêle en bas pour les clients de l'auberge et une cuisine qui est un feu de cheminée. Et donc, voilà, il était content d'être dans ce climat et il a toujours été heureux de faire une carrière d'employé de banque au Crédit Lyonnais où il a fini par aboutir, étant donné son zèle et sa bonne connaissance du calcul qui se faisait à la main, de caissier depuis la vieille ville jusqu'à caissier principal de l'agence au centre de Nice où il a pris sa retraite, mais se retirant dans ce village à Scroze où il avait gardé, on a dans le partage, gardé, il a tenu à garder un morceau de jardin irrigable outre un petit logement dans une partie de l'hôtel auberge. Voilà pourquoi à toutes sortes d'occasions, dès mon plus jeune âge, j'ai été dans ce village à l'occasion soit très jeune et avant même l'école de primo-infection qu'on ne guérissait pas et donc j'allais prendre le bon air à la montagne, j'ai passé des mois et voilà pourquoi mon acculturation pour aller vite est double. Le village et le quartier populaire où enseignait ma mère à Nice suivant les saisons et quand j'étais malade j'étais à la montagne et donc c'est là que différemment des copains de bandes de l'école primaire de quartier populaire à Nice Saint-Roch Risseau puis la Mantega ou d'enfants de l'assistance dans ce village où j'ai eu mes premières amitiés par exemple le jeune garçon qui avait exactement mon âge qui était placé chez mon grand-père et ma grand-mère aubergiste lui on lui faisait manquer l'école comme partout à cette époque les enfants de l'assistance et dès l'âge de 7-8 ans il gardait les moutons les bœufs et même était embauché pour piocher la terre et donc le soir devant cette cheminée c'était mon premier ami qui m'expliquait comment c'était là et moi je lui expliquais comment c'était à la ville et ça se recoupait pas tout à fait quel genre d'élèves étiez-vous Jean-Claude Passeron ? c'est là qu'il faut parler de ma mère je ne sais pas comment ça a commencé elle m'avait appris à lire je suppose oui avant que j'entre à l'école primaire je lisais à peu près couramment donc j'ai fait des études moyennes bonnes à l'école primaire en changeant d'école plusieurs fois selon les postes de ma mère mais progressivement en aboutissant la classe du certificat d'études en devenant très bon en ce moment j'ai passé le certificat d'études et été classé premier du canton et ma mère donc a pensé que ce qu'elle n'avait pas pu faire c'est elle qui a décidé mon père suivait ils avaient été coopérants dans la politique de l'enfant unique pour qu'ils puissent faire l'école sans restrictions financières trop lourdes sauf à s'éloigner pour faire la médecine à Paris ça c'était au-delà des moyens mais ça c'est un choix politique c'est un choix familial de travail sur l'ascension sociale des enfants et l'enfant unique dans les foyers populaires aux petits bourgeois a été très répandus à cette époque et était plus ou moins en cause dans la dénatalité après la guerre de 14 d'ailleurs dont se plaignaient les démographes et qu'ils ont surmonté enfin que les familles françaises que la politique démographique française a surmonté mais j'ai d'ailleurs eu pour amis que des enfants uniques en cagnes normal on est de cette génération née en 1930 ou 1929 ou 1931 donc à cette époque c'est ma mère qui a cessé en somme de regarder de trop près mes carnets de notes à partir de la quatrième où la première coupure c'est que j'ai tenu à faire du grec alors qu'elle allait jusqu'au latin ça il fallait que je l'apprenne pour entrer en sixième donc je passais un examen d'entrée en sixième le latin alors ça s'est passé le premier c'est comme toutes les aventures scolaires ça s'est passé le premier semestre où ma bonne volonté où ma docilité où ma rapidité d'acculturation à d'autres formes grammaticales pour le latin fait que après avoir été 28ème sur 30 parce qu'il y avait des classements tous les mois tout d'un coup j'étais second et puis après ça a continué le prof de latin m'a fait faire des versions plus difficiles dans un autre volume et donc j'arrive en cinquième où je vois par-dessus l'époque les pôles parce que je restais en étude pour bien travailler d'un condisciple qui faisait du grec dans la section A en quatrième et je vois un alphabet différent exotique pour moi c'est un choc c'est un choc de curiosité et de passion que j'ai toujours de la peine en tant que sociologue maintenant à expliquer parce que comment faire le partage entre les raisons d'admiration exotique de curiosité de lire un alphabet ça aurait été la même chose peut-être pour l'alphabet cyrillique mais cet alphabet des grecs sur du beau papier glacé parce que les manuels de cette époque en grec les manuels de grec du lycée sont sur du papier glacé avec cette typographie qui ressort admirablement j'ajouterais sous le soleil j'étais au parc impérial un lycée annexe plus bourgeois si on peut dire puisqu'il est sur les hauteurs il y a plein de villas et de médecins dont les fils faisaient du grec et j'ai eu ce choc pour le grec à cause des graphèmes et je ne savais pas le prononcer mais en même temps je sais bien que c'était un truc que je disais à ma mère non je ne peux pas si ce n'est pas français latin grec je ne passerai jamais l'agrégation or c'est là que je me suis rendu goût on n'avait jamais vraiment pensé à l'agrégation mais je ne sais pas un poste intermédiaire au dessus et qu'elle a résisté en me disant tu es sûr on verra bien ça ça voulait dire que vous aviez déjà envie d'être enseignant voilà c'est ça mais à quoi on remonte cette vocation en même temps c'était un coup de foudre littéraire et j'ai toujours aimé le grec et je ne sais pas pour laquelle de ces deux raisons et ensuite c'est plutôt en grec qu'en latin que j'ai effectivement eu des résultats par exemple au concours général alors qu'en latin bon ça ne m'a jamais passionné et ça a continué ensuite à travers ma préférence pour Platon plutôt que pour la prose de Cicéron quand j'étais en Cagne et dans ce que j'ai lu mais vous seriez capable de aujourd'hui définir le moment où vous avez commencé à vous imaginer enseignant ou c'est quelque chose qui finalement s'est imposé naturellement je savais que j'étais condamné à être enseignant c'est pas la médecine enfin dans l'ascension sociale ça n'était pas aller à Marseille ou à Montpellier ou à Paris pour faire la médecine c'était sans conversation explicite avec mes parents mais autour de moi ceux qui se débrouillaient le mieux enfants d'instituteurs ou d'institutrices c'était dès lors qu'on n'était pas scientifique où il y avait des classes de préparation à Polytechnique ou à Saint-Cyr dès lors que c'était pas ça c'était l'enseignement secondaire donc l'agrégation et je savais assez tôt que je voyais mes profs être profs de français latin grec quelle place à côté de ce travail scolaire cette compétition scolaire même puisque vous parliez classement quelle place pour les lectures de plaisir c'était les lectures de versions de textes latins de textes grecs ont très vite cessé la place à un désir enfin une curiosité de lecture hors programme d'abord parce que je trouvais dans la bibliothèque à la cave qui avait été celle de mon grand-père père de ma mère autodidacte libre-penseur de la bibliothèque universelle où je pouvais lire des choses qui n'étaient pas au programme c'est ça qui me plaisait après dans la bibliothèque de ma mère très réduite mais qui était une bibliothèque d'institutrices abonnées à des collections complètes d'Artem Fayard dont je lisais des romans dès la quatrième troisième et dont je lisais hors programme avec passion avec curiosité par exemple si on prend les volumes que ma mère avait mis quand même dans un secrétaire fermé parce qu'elles étaient érotiques mais il faut voir que c'était les chroniques italiennes de Stendhal simplement parce que c'est des histoires d'amour bien dans les collections d'Artem Fayard de romans contemporains de ma mère il y en a deux ou trois enfin il y a Pierre-Louis par exemple que j'ai lu très tôt parce que d'abord c'était du grec enfin il parle de choses qui se passaient à Alexandrie donc j'ai eu ces lectures hors programme encouragés par ma mère qui m'accompagnait à une bibliothèque d'instituteurs vous savez on prenait des livres pour la semaine et où très vite j'ai donc lu les romans contemporains mais de cette époque c'est à dire Jules Romain Roger Martin Dugard et tout ça faisait plus ou moins ensemble avec ce que j'acceptais et j'admirais de ma mère libre-penseuse laïque enfin athée et féministe parce que je me souviens de ces conversations familiales en milieu tout petit bourgeois d'artisans ou dans le village d'hommes se disputant en politique les uns pour le notable local qui était médecin maire de Nice les autres communistes déjà avant 1939 dans le communisme municipal à la campagne qui commençait à avoir des élus et ma mère intervenait de haut c'est à dire qu'elle disait mais non c'est pas ça elle écoutait Léon Blum à la radio c'est là que le Front Populaire a été mon premier contact avec la vie politique puisque autour de moi j'ai vu comment ça révolutionner les deux soeurs jumelles de ma mère mon père à la banque les occupations le Front Populaire les définait les défilait et donc voilà ces influences mêlées de ma socialisation la guerre alors la guerre oui la guerre je viens de rentrer à l'école primaire il y a eu 38 39 après le Front Populaire là je je me souviens encore donc il n'y avait que la radio mais pour la famille ma mère commenter le bulletin d'information mais quand je demandais parce qu'il y avait la guerre civile en Espagne les républicains et les nationalistes c'est quoi elle me dit oh ça je t'expliquerai c'est trop compliqué la guerre d'Espagne mais elle était toujours un interprète restée de gauche elle est restée pendant le vichisme sa ténacité a consisté à refuser d'afficher à l'école primaire ou à l'enseigné le portrait du maréchal Pétain mais j'ai trouvé confronté je pense à des choix dont je n'ai eu qu'après la libération la clé c'est comment se comporter quand en 43 mon père qui était employé au Crédit Lyonnais tout d'un coup est requis pour le STO en Allemagne à cette époque j'ai vu que c'était des discussions inlassables et tendues et c'est à la libération seulement que ma mère dit quand même heureusement qu'au dernier moment le Crédit Lyonnais a sauvé ses employés c'était une banque je ne sais comment par rapport à la réquisition allemande et mon père qui avait fait sa valise disait tu serais allé quand même parce qu'elle a dû plaider tu te comprends moi je vais rester là on est occupé d'abord par les Italiens mais après par les Allemands et puis tu vas être un réfractaire et mon père disait non il me dit j'ai toujours pensé je fais la valise je réfléchis mais je ne partirai pas et tu vas où disait ma mère tout ça c'est des conversations d'après la libération pouvait me dire ah ben j'irai chez mon père et ma mère à la campagne il y a un petit pigeonnier dans la montagne ma mère m'apportera mes repas moi je me cacherai là comme on dit en printemps à nains s'escondrer comme disaient les vieillis gens du village pour dire quand ils reçoivent l'ordre de réquisition les jeunes gens n'ont qu'à d'aller se cacher ça a été une des bases du recrutement des premiers maquis Bonjour Jean-Claude Patron nous avions commencé cet entretien à voix nue par votre long voyage en train qui vous a mené à Paris pour l'année scolaire 49-50 où vous entrez en cagne au lycée Henri IV puis après on l'a redéroulé sur votre enfance niceoise alors revenons à cette année scolaire 49-50 vous arrivez dans ce grand lycée parisien j'imagine que ne serait-ce que le décorum la situation la façon de travailler tout ça change totalement par rapport à votre environnement niçois qui est celui que vous avez connu même si vous avez changé souvent d'école depuis l'enfance et surtout au lycée que j'ai prolongé à Nippocagne à Nice j'arrive à Paris où ce sont tous des nouveaux copains et je ne fais qu'une année donc j'entre en caresse c'est-à-dire à mon premier concours et c'était le cas aussi des amis que je rencontre à l'école c'est Jean Molineau qui comme moi venait de Provence de Montpellier et était entré la première année vous rentrez à l'école dans Maltus-Bahier après une année de Cagnes simplement et les autres amis de la Cagnes Metz Christian Metz filmologue Paul Venn historien bien sûr ou Gérard Genette qui lui avait été envoyé une poscure à Sceaux qui sont mes meilleurs amis qui l'ont été dès le début de l'école entre l'année suivante ne serait-ce que soit dit au passage ma Cagnes c'est la première fois que je rencontre la concurrence donc parce qu'il y a des concours blancs et c'est là que je me rassure mais à peine en faisant une dissertation pour Beaufray qui m'encourage parce que j'avais fait des plaisanteries en grec dans cette disserte de philo sur la dialectique platonicienne si je me souviens bien et le reste il y avait une forte concurrence et donc mes amis proches Christian Metz dans cette Cagnes qui était responsable enfin sec de cette Cagnes et Venn qui arrivait de Marseille on décide de s'extraire d'Henri IV quelques semaines avant le concours pour aller travailler puisque c'est une question de mémoire il ne faut pas se tromper dans la disserte il y avait disserte d'histoire disserte de littérature et disserte de philosophie et donc pour réviser l'histoire il y a des questions au programme des époques mais enfin on avait trouvé qu'il fallait tous savoir plein de choses par cœur et qu'après on tartinait comme on voulait et ça donnait la moyenne largement et donc on voulait apprendre par cœur la liste des papes et donc pour se faire réciter ça on a quitté Henri IV on a pris une chambre en face des Folies Bergères la Boule Rouge et voilà on a appris des choses par cœur en rigolant mais ils se sont découragés enfin parce que le père de Metz qui était quand même prof de faculté est venu le chercher le père de Venn c'est pareil enfin Venn qui ne s'était pas présenté la première fois pour réserver ses chances la deuxième fois aussi il a eu la trouille enfin étant donné que moi j'y suis allé comme ça et eux sont repartis en province et ne sont entrés que l'année d'après et moi j'entre à Normal où je m'enligne et puis après les amis me rejoignent et voilà la base de mes fréquentations à l'école mais on est resté au lycée vous étiez fasciné par cet alphabet grec qui vous a donné envie de vous y intéresser pourquoi le choix de la philosophie à cause du grec ou à cause du prof de philo vieux bonhomme à cette époque c'était avant Beaufray qui sera le second maître de philosophie avant Altusser qui sera le troisième si on peut dire dans un rôle explicitement d'enseignant un vieux bonhomme Anis celui-là Anis il fit le lettre alors avant j'étais pas très brillant dans les 10 aires de lettres je raisonnais un peu trop et alors je me disais oui mais ça c'est il faut vous laisser aller vous comprenez nous donner des rédactions moi je savais pas quoi faire imaginez le chant du cygne alors j'allais à la bibliothèque municipale je voyais rien sur le chant du cygne et donc la disserte littéraire par un prof brillant m'inquiétait parfois si je pouvais pas raisonner sur les hommes tels qu'ils sont tels qu'ils devraient être ça ça allait donc malgré mes lectures et malgré mon penchant pour la poésie du 19ème siècle à cette époque c'était une anthologie des poids du 19ème siècle en première mais c'était pas encore ici ça devait être le premier contact avec ah après Rimbaud il y a quand même le surréalisme donc j'avais mais c'était pas ma performance scolaire et je découvre en philo que ce professeur monsieur Fouassier me note au dessus de tout et au dessus des autres et donc je suis premier dans cette philo-led comme je l'avais été avant en prise d'excellence mais en mêlant des notes et des concurrences avec un fils de grand bourgeois parisien qui est devenu médecin et même plutôt directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique et qui faisait du grec que j'avais connu mais au lycée c'est en philo que je découvre que je découvre que ça je peux assez facilement j'écoutais et je grattais plus longuement que les autres dans un français déjà à cause de mes lectures de mes lectures qui allaient en philo-lettres jusqu'à il y a un programme assez composite il y a la sociologie la psychologie ça allait jusqu'à Durkheim donc je pratiquais la langue d'idée je pratiquais un peu l'apprenant la langue des philosophes des métaphysiciens de Descartes et surtout de Spinoza qui m'emballe dès cette époque et ça continue en Cannes donc c'est la philo où je réussis je pense que c'est ça le critère vous réussissez au point que un peu plus tard vous serez premier à l'agrégation de philosophie oui mais non sans alors là je vous ai dit que comment s'encadre la concurrence que j'arrive à l'école avec une assez bonne note mais pas la très bonne note que m'avait donnée Beaufray en Cannes et parce que avec Monlinot nous avions cambriolé à l'école c'était une salle fermée ouvrable avec une fausse clé facilement la salle où étaient entreposées toutes les copies d'examen donc nous avons soigneusement après ça m'a servi pour la sociologie si on peut dire ou la dosimologie et regarder les corrections au concours d'entrée à l'école la dissère de philo et donc je me souviens qu'on avait été corrigés par Merleau-Ponty et Jean Kélévitch Merleau-Ponty approuvé parce que je parlais un peu le langage parisien de l'époque pas phénoménologique mais quand même enseigné par Beaufray quand il enseignait l'histoire de la philo et Jean Kélévitch dont j'ai suivi des cours ensuite très attentivement à l'école où il venait faire des cours mais en Sorbonne aussi sur la pureté des ouvrages assez précis où il parlait d'histoire des idées au fond avec un brio philosophique et comparatiste extraordinaire sur la pureté les orphiques etc chose qui ensuite m'ont resservi dans toutes sortes de concours et donc Jean Kélévitch lui m'avait mis une assez basse note avec des points d'exclamation parce que je parlais du statut du sujet transcendantal et alors c'est statut qui lui plaisait pas parce que ça faisait partie de l'idiome qui se parlait à Paris sur les circuits heideggerien phénoménologique etc donc il m'était un point d'exclamation et la troisième fois où je disais statut parce qu'on insiste à cet âge là il m'était un point d'exclamation bientôt vous me parlerez du statut des juifs par Vichy donc on le sait que Jean Kélévitch avait très mal digéré dans sa connaissance un amour de la langue allemande et de la musique allemande la Shoah enfin son père en particulier disparu et qu'à cette époque il continuait à dire qu'il ne voulait pas lire tel ou tel auteur allemand C'était quoi votre rapport à cette compétition scolaire au moment de passer l'agrégation ? Est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que vous le preniez comme un jeu ? Magiquement oui j'y croyais parce que jusque là j'avais pas eu d'échec et j'entre à l'école en carré dans un rang minable enfin avant le 30ème quand même puisqu'il y avait 30 entrants en lettres et après il y a 30 entrants en sciences je pense que les nombres ont dû changer en plus il y a eu la fusion des concours masculins et féminins mais voilà j'étais philosophe et je découvre Althusser à l'école Troisième prof de philo Troisième prof de Troisième maître je pense que pourquoi est-on c'est comme Fabiani dit maître à propos de Bourdieu de moi je sais pas pourquoi ce type qui je pense c'est il n'est pas seulement normalien il vient du secondaire ou de la lecture de la philo et en plus moi j'ai commencé à m'intéresser bien sûr à la pensée chinoise malgré l'exotisme j'ai pas réussi à prendre vraiment les caractères chinois j'ai un peu essayé pour lire en traduction des textes non pas de philosophie mais des textes historiques gnomiques et des classiques chinois j'ai eu j'ai eu un rapport ludique à l'exercice philosophique pendant toutes mes années d'école et je l'avais contraté en Cannes je suis simplement passé de ma vieille admiration que je n'ai jamais renié pour Spinoza aboutissement de toute métaphysique qui forme pure de toute métaphysique par rapport à Descartes en plus en arrivant en Cannes je trouve sur les quais une excellente édition complète la bande vlottaine je crois reliée en parchemin blanc de Spinoza en latin bien sûr et donc ce latin facile par rapport à Cicéron le latin de Descartes des principes de Descartes m'a passionné et j'ai tenu à bien regarder comment c'était pas des mathématiques mais comment Spinoza pouvait dans un discours en langue naturelle et non en signe ou algorithme ou algèbre parler de la démonstration de l'existence d'un dieu ou de la nature si oui ce qui revient au même dont mon athéisme était comblé et d'ailleurs était comblé aussi par tous les commentateurs qui depuis Malbranche jusqu'à l'époque moderne parlent de l'athéisme de Spinoza jusqu'à ce que je découvre un commentateur assez intéressant traditionnaliste d'ailleurs qui était un prof de philo à Bordeaux qui a écrit des études spinoziste un certain darbon qui me gratifie tout à fait en disant mais on se trompe complètement Spinoza n'est pas c'est pas un athéisme la pensée de Spinoza dans l'éthique c'est un acosmisme c'est le monde dont on ne comprend pas comment il peut exister une fois qu'on a posé les définitions et les axiomes du livre 1 de l'éthique et donc ce Spinoza a été mon premier entraîneur à l'exercice ou au jeu philosophique de la pensée par concept quand on n'est pas capable d'aller jusqu'aux langues artificielles qui s'inventent enfin dès le 17ème 18ème mais en tout cas qui se développent dans toutes les sciences exactes au 19ème siècle donc je suis resté sur la philo passant simplement de Spinoza à mon entrée à l'école et de Spinoza à Hegel alors là aussi là j'étais déjà ça c'est Althusser qui joue un rôle important dans son passage à Hegel oui bien sûr mais c'était parce que j'appliquais enfin non c'est instantané qu'enchantre à l'école je me mets à lire Kojev qui est un commentateur d'avant 1939 mais qui a eu une certaine influence je vois qu'Aaron a suivi les cours à l'école des hautes études de Kojev qui comme Fusier Husschein d'ailleurs est soupçonné à juste titre d'avoir été un agent d'influence vu que ça ne s'appelait pas le KGB encore mais à Paris pour les capitales même à vue d'Einstein à Oxford mais Kojev commentait prolétariennement enfin du point de vue du marxisme Hegel et donc je trouvais que dans la langue Hegelienne commentée par Kojev la dialectique du maître et de l'esclave ça me suffisait pour me sentir non peut-être pas marxiste parce que j'ai eu très tôt des objections scientifiques au fond à ce que ça a d'utopique de nomologique comme loi de la philosophie de l'histoire où il n'y en a pas quand même ni de progrès indéfini ni de courbes prolongeables comme on l'a bien vu par la suite mais Hegel c'était une première toccade qui n'a duré qu'un court moment et c'est là que Althusser déjà expliquant mais plutôt dans des conversations privées ses cours et ses entraînements à l'agrégation de philo nous faisaient parcourir des philosophes classiques moi j'ai dû faire un exposé sur Spinoza et j'allais en faire un autre sur ah oui si j'en ai fait un autre sur l'esthétique de Hegel que j'ai lu donc dès mon entrée et c'est celui-là qui m'avait lu un dossier militaire après mon service militaire parce que les affiches je l'ai su par un officier du deuxième bureau quand rentré à l'école militaire préparatoire du Mans et sur le point d'être libéré je me suis convoqué mon dossier m'avait enfin rejoint alors qu'il ne m'avait pas rejoint en Algérie il valait mieux et donc cet officier du deuxième bureau m'a dit oui oui vous avez été arrêté à des manifestations oui il y a ça et puis alors qu'est-ce que c'est ce truc je vois que vous faisiez des leçons de Marx de la petite écriture d'Althusser chaque semaine quand il était là parce qu'il était souvent en congé de maladie Althusser de sa petite écriture à l'encre verte écrivait un exposé par semaine pour les agrégatifs moi c'était Engels l'esthétique tel autre c'était bourgeois les méditations cartésiennes et il me dit vous avez fait je vois dans le dossier que visiblement celui qui l'a dépouillé alors je ne sais pas à quel niveau ça se passe de la police ou des choses recueillies sur les normaliens vers le système de sécurité des armées à cette époque il n'était pas très efficace c'était ils ont confondu Engels et Hegel Hegel oui l'esthétique non l'esthétique de Hegel c'est pas Engels le copain de Marx et donc on en rit ensemble c'était un officier du deuxième bureau puisque j'allais être libéré qui voulait avoir surtout des renseignements sur l'état d'esprit de la troupe en Algérie sur les généraux Pucci enfin sur les gaullistes on était avant le 18 mai alors donc dans ce dossier militaire on apprenait aussi que vous aviez été arrêté à des manifestations c'est à dire que pendant que vous faisiez la philosophie à l'école normale supérieure vous étiez aussi un étudiant engagé engagé au parti communiste oui à travers le parti communiste j'avais rejoint ma socialisation politique Front populaire ma mère syndiquée athée qui m'avait quand même inscrit parenthèse au Louveteau entre 41 et 43 parce que ça me faisait sortir ça m'aéré et deuxièmement ça donnait une tablette de chocolat plus 50 grammes de pain au goûter et me disant carrément tu comprends tu n'es pas obligé du coup j'ai suivi la messe avec les Louveteaux vous voyez où est-ce que j'ai servi la messe dans mon village quand j'y étais seul au-dessous de 7 ans et donc je connais un peu ça voilà et pas le protestantisme inversement j'ai rencontré les premiers protestants que j'ai rencontré ça n'est qu'à l'école forcément donc pendant que vous étiez à l'école évidemment mouvement anticolonialiste oui et ça ça remonte loin dans le secondaire parce que sur mes lectures de lycée dans la bibliothèque de ma mère c'est pas elle qui m'a dit mais elle était entichée de montaigne et moi je me souviens avoir lu plusieurs fois les chapitres des coches et des cannibales qui malgré leur titre traitent effectivement de la colonisation de l'époque au 16ème siècle c'est à dire de l'arrogance de la barbarie extraordinaire des espagnols et des portugais envers les peuples autochtones d'Amérique du sud et centrale et donc je relisais ça et je trouvais ce ton ironique cette c'était une morale on faussait des raisons morales d'indignation morale sur la colonisation donc elle s'est prolongée facilement dès 45 48 la fin du lycée puis la lecture de la presse communiste donc je me souviens que je la répression à Madagascar dont on parlait très peu saut dans la presse communiste ça m'indignait comme toutes les répressions coloniales ensuite il y aura bien sûr le Vietnam je serai à l'école puis et puis la guerre d'Algérie où je me trouverai entraînée sur le terrain même et là mon anticolonisme n'a fait que croître et on arrive à mon retour d'Algérie après deux ans et demi de maintien sous les drapeaux dont les derniers mois donc vous avez partagé avec votre père le fait d'avoir fait votre service militaire en Algérie mais pas du tout la même époque oui pas du tout la même époque et je me souviens qu'à cette époque ma mère était assez inquiète en Algérie parce que j'écrivais des lettres catastrophiques il faut vraiment que je m'en aille et donc à cette époque j'ai failli déserter avec deux légionnaires allemands sur un cargo soviétique au dernier moment soit c'est pareil là on est dans la sociologie soit j'ai eu la trouille car la désertion c'était pire que l'insoumission soit ma défiance envers ce que pouvait faire un cargo un capitaine de cargo soviétique venant des chargés du Liège dans le port de Djidjeli fait qu'au dernier moment je prenais des bières enfin arrosées de Rome le matin avec ces deux légionnaires qui s'étaient engagés allemands probablement anciens SS puisqu'ils s'étaient à la libération engagés pour fuir pour se faire blanchir par l'armée française et donc étant prisonniers et donc qui avaient atteint la limite de leur engagement et qui avaient été reengagés en se faisant saouler par hasard et donc qui voulaient déserter et comme j'avais des dollars que m'envoyait un américain pour que je fasse pour lui un PhD un vieil yamaque gréquin autodidacte qui s'était adressé à l'école Althusser me l'avait envoyé alors je lui ai envoyé des pages il faisait une thèse sur la disponibilité chez Gide que je n'aimais pas particulièrement comme j'avais une machine à écrire je lui ai envoyé des pages à partir de du scataria du colonel donc vous étiez ghostwriter comme on dit oui en quelque sorte mais je pense que c'était pour l'aider mais en fait il avait dû les présenter parce qu'après il m'a envoyé des objets ils m'ont dit mais alors comment est-ce que d'où est-ce que vous tirez cette idée que la disponibilité et là ils m'ont dit mais comment je dois répondre donc c'était quelqu'un qui était un peu torturé par son jury de PhD j'avais des dollars je les ai donnés aux allemands au dernier moment j'ai dit non moi je n'y vais pas et ils se sont fait prendre donc le lendemain il n'y avait plus de preuves que j'ai eu tort ou pas dans mon anticipation c'était prendre un risque bon après même chose quand j'ai essayé de faire s'évader de malheureux prisonniers j'étais de garde à la porte de la citadelle cabenne les légionnaires pour que viennent les prendre après minuit la nuit pour que viennent les prendre les GMR qui les amenaient ils étaient avec leur miche de pain là les autres dormaient à points fermés et c'était pas supportable ils avaient été déjà pas mal amochés et on leur avait dit tu vas faire la corvée de bois avec les GMR ils avaient une trouille incroyable et donc quand je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce courage j'en ai reparlé plus tard de ce passage à l'acte avec quelqu'un qui avait été qui a été célèbre si je puis dire qui a déserté à cette époque en Algérie et qui est passé au FLN en donnant sa mitraillette aux prisonniers qu'il était chargé de garder la nuit et comme je l'ai revu beaucoup après après les amnisties et tout ça ben c'était un chrétien j'oublie son nom à l'instant j'ai longuement parlé avec lui parce que moi aussi je m'interrogeais sur ce truc qui est insupportable et c'est pas politiquement en fait c'est bien moralement ou émotivement c'est-à-dire deux gars qui allaient être exécutés et alors il y a une certaine audace je vois que les gens disent que celui qui est complètement qui était un sergent-chef dégradé en première classe pour qui dormait enfermé il y a un moment où ils sont là dans ce poste de garde où moi je et j'ai relevé la sentinelle qui est allée ploncer et je leur dis barrez-vous j'ai même pas parlé enfin j'avais pas de version de rattrapage mais c'était insupportable et là ce qui était enfin ce qui est une expérience qui m'a marqué c'est qu'ils n'ont pas pu me croire ils me regardaient dans les yeux j'ai insisté deux fois j'ai dit il n'y a personne barrez-vous mais ils savaient aussi qu'il y a un immense boulevard c'est le long de ce boulevard à la sortie du joli qu'on retrouvait les prisonniers FLN égorgés au bord de la route en représailles à des attentats et donc ils avaient toutes les raisons de ne pas me croire et effectivement dix minutes après arrive le camion des GMR gendarmes mobiles qui étaient des autochtones en Algérie et qui les font monter bon voilà donc je me suis débattu dans cette situation inconfortable atroce bien que planqué un peu je vous ai dit ayant demandé son rapport à un colonel qui lisait mauriac et que la torture devait gêner et j'étais planqué comme sans doute l'été ce qui est tout à fait inévitable Bourdieu à Algiers quand je me dis mais quand même ces tracts il y a bien une plume et je n'avais jamais rencontré Bourdieu vous êtes tombé sur des tracts du cinquième bureau de l'époque où commence la guerre psychologique en 55 et il y avait des tracts qui expliquaient aux français en général mais enfin là c'était pour dédouaner c'était pour désabuser des lectures du Nouvel Obs des lectures de gauche des premiers articles qui paraissaient sur la torture les français et donc il y avait l'argument emprunté à Bachelard sans le nom dire que les pieds noirs sont tous des colons c'est faux ça n'est qu'une idée trop simple c'est comme il dit pas il le disait Bachelard mais il y a les limites c'est comme du simple qui n'est souvent qui n'est souvent la plupart du temps j'en sais plus que du simplifié et je me dis ça ça sort de enfin ça sort de Bachelard d'une part et de la part qui ça peut être qui peut citer Bachelard dans un tract du cinquième bureau et vous avez appris bien des années plus tard qu'en fait c'était Pierre Bourdieu qui était au cabinet de Robert Lacoste oui il avait été pistonné mais j'en ai parlé avec lui à cette époque quand nous nous rencontrons et par le seul général bernet qu'il y avait dans l'armée française que ses parents avaient fait intervenir donc il était algé voilà moi j'étais algé j'ai deux bonjour Jean-Claude Passeron hier nous nous sommes quittés au moment que vous étiez en Algérie vous découvriez un tract du cinquième bureau dans lequel vous avez relevé une phrase qui n'était pas attribuée mais une phrase de Bachelard et vous vous demandiez qui pouvait bien citer Bachelard dans un tract de propagande de l'armée française et puis il vous faudra des années pour comprendre qu'en fait c'était un certain Pierre Bourdieu qui travaillait au gouvernement d'Alger aux côtés de Robert Lacoste lui aussi appelé en Algérie ce Pierre Bourdieu qui lui aussi vient du sud de la France mais du sud-ouest qui lui aussi est passé par l'école normale supérieure et une cagne à Paris avant ça que vous ne connaissez pas à Louis-le-Grand et que vous ne connaissez pas encore vous allez le rencontrer pour la première fois dans un lieu qui sera associé au parcours de Bourdieu mais bien plus tard la Gare de Lyon alors sans doute ceux qui ont découvert Pierre Bourdieu beaucoup plus tard se rappellent d'un Pierre Bourdieu à la Gare de Lyon dans un discours syndical ça on parle de 1995 vous c'était bien plus tôt que vous avez croisé Pierre Bourdieu Gare de Lyon Jean-Claude Passeron Effectivement c'est en 1961 un peu avant la rentrée universitaire qu'ayant été appelé à Rome enfin par son secrétariat puis j'avais à Rome sur une consergerie de lycée il me propose de devenir assistant de sociologie ce que j'accepte puisque soit dit au passage autant la première année d'enseignement de la philo dans des classes de philo-lettres devant des classes de sciences expérimentales et même de mathélem je leur enseignais la logique des syllogismes pour les éclairer un peu même là je me suis rendu compte dès la deuxième année qu'il m'était pénible de devoir changer tout enfin j'avais beau avoir noté après coup après avoir improvisé ce que j'avais fait qui me paraissait très bien pour la philo-lettres mais je ne pouvais pas lire un cours et la troisième année ça a été pire je me suis attardé dans l'argument ontologique de Saint-Anselme à Heidegger je ne sais pas même plus pourquoi je n'aurais pas commencé ce qui était plus normal à Saint-Augustin sans doute parce que j'avais égaré mes textes à l'embarquement pour l'Algérie ça je m'en souviens où je n'avais sauvé qu'un volume qui était Les Morales du Grand Siècle de Bénichou et qui sera le seul volume avec lequel je reviendrai d'Algérie où j'ai lu beaucoup de romans policiers inversement que j'allais acheter à Bougie mais j'ai c'est ce qui m'a permis de faire un cours aux élèves sous-officiers au Mans sur les morales du Grand Siècle sur les auteurs classiques qui étaient au programme mais j'ai compris qu'il fallait que j'enseigne moins donc c'est un calcul rationnel autre qui n'était plus l'amour de la philosophie dans laquelle je croyais vivre j'ai cru c'est un exercice de adolescent du jeu de la gymnastique avec les concepts ça avait été Spinoza puis Hegel Marc ayant toujours accompagné en tant qu'historien mais ne pouvant pas supporter ça ça a été à peu près la distance que j'ai prise avec Althusser à l'école quand je me rends compte qu'il explique qu'après les thèses sur Feuerbach on est dans la coupure épistémologique où désormais Marc s'a rompu avec tout idéalisme philosophique et qu'il est matérialiste que le matérialisme historique c'est une science de l'histoire comme une autre science la science par excellence et donc moi j'étais m'étant un peu familiarisé avec la langue la grande musique de la phrase hegelienne j'étais au contraire sensible ce que je dis dans plusieurs articles à cette époque que Marx n'est jamais sorti on ne sort pas comme ça de Hegel et que la machine dialectique est une machine dont Marx oui c'est Marx lui-même qui se vante alors qu'elle tournait sur la tête dans le hegelianisme de l'avoir remise sur ses pieds et donc d'avoir voulu d'avoir senti fortement par concept qu'une machine infernale vous avez beau la retourner elle est tout aussi infernale et que la dialectique comme idée que la logique puisse être en même temps un moteur sociologique était une idée idéaliste historiquement intenable pour l'esprit scientifique donc à ce moment-là je quitte Hegel et je me mets à lire des sciences positives comme on dit qui se développaient fort pendant mes années d'école aussi bien puisque là il faut quand même je parle de Foucault qui était l'autre proche enfin le mentor c'est pas un prof de philo parce qu'il a passé la grecque il était trois promotions après moi et il a passé la grecque la deuxième année donc je l'ai fréquenté pendant trois ans en tant que d'une part pendant deux ans élève où il était le mentor de notre petit groupe debout dans l'aquarium le soir ce dont beaucoup de gens se souviennent on parlait de beaucoup de choses mais en particulier d'horreur sur le système soviétique les démocraties populaires et le parti communiste ce qui était très différent des conversations avec Althusser mais Foucault était déjà quelqu'un un brillant philosophe que moi philosophe je me suis mis à admirer à cause de sa virtuosité à cette époque on n'arrivait pas à savoir enfin je n'arrivais pas à savoir et je voyais puisqu'il publiait à mesure aussi bien et après il a été un encaillement de psycho à l'école et je n'arrivais pas à savoir si c'est l'admiration pour Nietzsche les derniers ouvrages de Nietzsche et pour le manifeste communiste c'était une posture d'insurrection intellectuelle absolue soit contre la vieille Sorbonne de la tradition néo-cancienne mais en même temps contre l'ordre politique social répressif qu'il développerait ensuite et il arrivait non pas dire je suis marxiste mais à se revendiquer du manifeste donc ce Foucault qui m'a beaucoup influencé du coup j'aurais préféré trouver un poste en psycho surtout en psychopathologie pour quitter le lycée pour quitter le lycée auquel j'étais trois ans après le service militaire et avoir quitté l'école mais j'avais suivi Foucault qui nous entraînait quelques agrégatifs au cours de présentation de malades à la salle pétrière et qui m'avait passionné d'autant plus que lui à cette époque a fait une introduction à Biswanger et donc la psychanalyse surtout existentielle à l'allemande que je découvre dans les cours de Foucault plus Freud aussi il faisait un cours admirable là-dessus j'ai dit aux autres à cette époque beaucoup s'en souviennent mais le seul génie ici c'est Foucault c'est pas Althusser voilà et donc dans cette admiration c'est tout naturellement si je quittais la philosophie pour l'enseigner que cinq heures par semaine et non pas quinze dans un lycée c'était pour aller vers la psychologie mais le poste s'est présenté en sociologie et pour moi c'était indifférent enfin je veux dire presque j'étais plus familier avec la philosophie classique que fréquente Durkheim on le voit dans ses articles à cette époque qu'avec je ne l'étais pas avec comme Foucault je trouvais un peu ridicule la psychologie expérimentale Théodule Ribot et ça c'était l'éclat de rire chez Foucault ces gens comme il explique parce qu'il a été collé une fois à l'agrégation je ne sais pas si je l'ai déjà narré ça qu'ayant tiré il a été collé une fois parce que par excès de 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 arrogante quand elle est quand elle regarde de haut les petites sciences humaines il avait eu il avait tiré une question qui s'appelait l'hypothèse et la certitude comme il l'expliquait mais moi je l'avais aussi où il était devant un jury où on attendait qu'il parle comme disait Foucault du pipi de lapin et du rôle que ça joue chez Claude Bernard dans l'introduction de la médecine expérimentale pour les provoquer on ne peut pas dire autrement il a choisi de ne parler que de l'hypothétone et de l'an-hypothétone de l'hypothétique et de l'an-hypothétique chez Platon dans la république et donc il s'est fait ramasser pour mauvais esprit dirais-je presque pour quelqu'un qui devrait enseigner la philosophie c'est un jury très traditionnaliste et donc Foucault a failli m'entraîner vers la psychologie mais finalement c'est Aron parce que Aron vous propose un poste de sociologue d'assistant que vous acceptez avec une certaine mauvaise conscience philosophique bien que ça ne fût qu'un exercice parce que je me souviens que devant des gens vraiment philosophes comme Foucault Maltusher aussi était opportuniste si je puis dire dans sa vie professionnelle ne serait-ce que Caïman préparant indépendamment de toute influence politique les agrégatifs à l'agrégat de philo mais j'étais j'étais déjà outre mon anticolonialisme politique j'avais été très tôt au lycée et ça ça a continué séduit séduit parce que les philosophes n'appellent pas philosophes c'est-à-dire les philosophes du XVIIIe siècle et là au frérong aussi bien d'Hydro que d'Alembert que que la métrique à Van Nice et l'inventeur du sensualisme de la statue à Condillac ce XVIIIe siècle qu'invente le rationalisme de la frérone qu'en Allemagne donne quand mais quand même les lumières en Europe c'est la découverte de l'esprit scientifique c'est pourquoi les dernières années de l'école je lisais ce qui se publiait en traduction française quand c'était de l'allemand ou du français ou alors c'était de l'anglais souvent en psychologie clinique en flucanalyse bien sûr Freud commençait à être traduit et avant il était traduit à l'anglais et en linguistique et en anthropologie au sens où à cette époque on appelait ça plutôt ethnologie c'est-à-dire l'épistros donc j'étais du côté de cet esprit scientifique mais j'aurais j'aurais plutôt suivi la pente de Foucault vers la psychopathologie à cause ah oui à cause du fait que naturellement plus tard à cette époque oui un peu plus tard je ferais une psychanalyse d'ailleurs et donc mon désir de comprendre les choses des sciences humaines et de les faire ensemble dans la recherche scientifique comme avec en même temps que la pratique des sciences historiques l'histoire étant le matériau sur lequel nous pensons si nous pensons aux sciences de l'homme et je Althusser avait toujours parlé qui d'une part assez secrètement enfin après il le met dans ses écrits d'abord a été longuement en psychanalyse pratiquée y compris Lacan qui l'a invité à l'école la psychanalyse mais en même temps disait voilà ce sont deux continents Freud et Marx enfin l'histoire et la psychanalyse et il faudrait faire le lien mais cela dit je n'ai pas trouvé chez lui le lien voilà alors que je me disais voilà il faudrait bien faire des sciences comme ça alors logiquement vous auriez dû dans le sillage en quelque sorte de Foucault vous retrouver à travailler sur la psychologie mais le marché du travail en quelque sorte des sciences sociales se professionnalisant ce se spécialisant c'est ce poste d'assistant que Raymond Aron vous propose et qui va faire que vous rencontrez sur un quai de la gare de Lyon Pierre Bourdieu parce que c'est le poste qu'occupait avant vous Pierre Bourdieu oui qui part à Lille au bout de 4 ans je pense pendant que moi j'étais en lycée à Marseille et comment dire les circuits ça aussi il y en a une sociologie à cette époque comme maintenant ça passe par d'autres cheminements ces recrutements même par des élections mais à cette époque c'était au contraire à la c'était à la décision du patron du prof titulaire d'une chaire en Sorbonne ou dans une fac de province et par conséquent d'une part Paul Venn qui était déjà assistant de latin je pense à la Sorbonne et qui fréquentait Aaron plus tard cette fréquentation l'amènera à être soutenu par Aaron au collège de France après qu'il ait publié comment on écrit l'histoire auquel Aaron fera donner un prix de l'académie française et là non plus je ne pense pas que Venn très serviable tout ce tas de choses avait parlé de moi Aaron qui cherchait un assistant et dans les circuits de cette époque c'est agrégé de philo normalien plutôt bon ce n'est pas que les circuits actuels avec élections premiers à la grecque de philo quand même ça doit aider aussi oui 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 c'est oui voilà c'est ce qu'avait dit Venn cela dit Bourdieu qui était là aussi qui ne se souvenait pas plus de moi que moi je ne l'ai peut-être pas dit au passage on s'était complètement ignoré à l'école je ne le connaissais que de silhouettes mangeant à une autre table à une table je dirais assez snob où il y a des gens qu'après j'ai connus comme Abirachède qui a été directeur des dandis parisiens comme Granel comme Tubeuf l'un comme l'autre devenu philosophe aussi enfin prof de philo je ne sais pas par où ils sont passés après Granel a même traduit la crise la crise la crise des sciences occidentales et la phénomène vers 1968 donc Bourdieu était un autre groupe et les groupes étaient des c'était des tablés des commensalités où on était 8 et donc j'ai nommé les principaux mais il y avait aussi un élève italien j'ai beaucoup fréquenté ensuite Ivos Margoni qui était de l'école normale supérieure de Pise et Pinguet Maurice Pinguet qui qui écrira ce livre sur le suicide au Japon mais qui s'est définitivement tatamisé dit-on à l'Institut Français de Tokyo donc ce groupe d'amis tous membres du Parti Communiste dont Jeunette qui dirigeait qui a dirigé un moment je crois que ça s'appelait Clarté le journal des étudiants communistes mais qui comme nous était à la table enfin pas à la table là c'était debout dans l'aquarium après le repas du soir de Foucault où on s'abreuvait de ces difficiles de ces choses difficiles à avaler qui étaient pour cette affiliation les horreurs enfin du système policier mais d'abord du dogmatisme de la ligne politique qui n'était pas encore celle de Georges Marché qui était qui n'était pas encore celle de Valdez-Crochet qui était encore du clou à cette époque et donc la fidélité inconditionnelle à l'URSS voilà dans ce groupe là les gens se préparaient maintenant je l'interprète comme ça étaient déjà tentés par leur future dissidence vers la théorie de la littérature de la jeunesse vers une histoire un peu véberienne pour Vein etc moi-même c'est ce moment là où je me déprends de la philosophie donc quand je rencontre Bourdieu qui m'attendait Gare de Lyon on va prendre un pot dans le café moi je venais pour un rendez-vous avec Aron et donc il m'attend on va prendre un café en face et il me propose une alliance un des termes totalement qui était moi sans j'étais sans philosophie si on peut dire avant il faudra que j'ajoute après que mon seul point d'attache même au retour de la guerre d'Algérie en philosophie c'était la lecture de la phénoménologie hausserlienne la lecture de Husserl mais si j'ai le temps je vous en dirai quelques mots surtout les méditations cartésiennes où on voit bien pourquoi l'intersubjectif de la connaissance lui permet de penser que là dans le cogito revisité par la phénoménologie c'est nouer une alliance définitive entre la raison occidentale et la responsabilité collective que peut prendre l'humanité de son sort donc un peu phénoménologue mais sans philosophie en tout cas pas vraiment marxiste tout en restant sensible à l'histoire des luttes de classe sociale Bourdieu me propose de faire des enquêtes il me dit tu comprends je suis secrétaire général du centre d'Aaron moi je pars à Lille et bon là on va Aron il est très libéral ce qui est évident enfin je l'ai toujours dit et donc avec les crédits américains la confiance que lui fait la fondation on peut avoir de l'argent pour faire des enquêtes empiriques puisqu'il veut ressourcer empiriquement sa sociologie sa sociologie critique des utopies plus ou moins fumeuses de la gauche parisienne donc Aron était prof de socio en Sorbonne et à cette époque bon moi j'ai débarqué je débarquais avec mes fiches sur Lévi-Strauss Mauss Durkheim bien sûr Balvax pour enseigner la sociologie comme un ciste en Daron et Bourdieu me dit on va on va faire de la recherche au centre donc tu es d'accord d'abord bon passons sur les détails il a Crozi au milieu mais il va ailleurs en sociologie des organisations je pense que Bourdieu avait quand même un certain culte de la philo dont il était et simplement on se rend compte dans le la philo il y en a marre la philosophie elle est dans l'impasse heideggerienne on ne va pas faire de l'histoire de la philo on ne va pas visiter les archives ou serliennes à Louvain comme font des gens de notre génération qui veulent rester philosophes et on ne va pas refaire une thèse sur Descartes ou même Spinoza d'ailleurs lui ça aurait été sur l'hémisme qu'il admirait moi sur Spinoza donc on va faire de la socio mais en renflouant le courant de la sociologie européenne d'avant-guerre où il n'y avait pas cette pauvreté d'idées qu'il y a dans la sociologie empirique à l'américaine l'Azarsfeld etc mais on va faire des enquêtes et se servir des arbres de l'enquête pour avoir une théorie sociologique plus riche et donc on a passé cet accord qui a duré pendant les douze ans que nous avons publié ensemble lui-même venant de l'ethnologie et ses premières publications sur la Kabylie et là quand j'arrive qu'il transposait à une enquête qu'il faisait sur le célibat au Béarn de son enfance voilà une alliance et Bourdieu a pu expliquer par la suite que son expérience algérienne avait joué un rôle dans sa conversion de la philosophie vers la sociologie vous ne diriez pas la même chose votre expérience algérienne n'a pas ah non pas du tout elle était purement politique c'était je ne vois plus que faire mais l'expérience anti-philosophique la mienne était de était de une pratique d'une science de l'homme que je commençais à lire beaucoup et donc comme ça n'a pas été la psychologie j'ai pas j'ai plongé dans les enquêtes sociologiques ah oui mon expérience n'était pas une expérience originaire mon village dans le sud-est que je connais bien où j'ai commencé quelques petits travaux comme ça pour les non-propres de famille de choses dont j'avais des interviews qui me les faisaient vivre en quelque sorte mais c'était mon expérience scolaire et là aussi je rencontrais Bourdieu qui avait de mauvais souvenirs enfin de son origine et ce qu'elle avait valu au lycée vous voyez vous entendez dans les héritiers encore les échos du truc qui sont de Bourdieu d'autres sont de moi mais c'est pas les mêmes lui c'est quand il parle impersonnellement et nous l'écrivons ensemble je me dis oui c'est la pression parentale la pression la crédulité des parents d'origine populaire intoxiqués par les profs de français qui leur expliquent que leur fils n'est pas bon en français et ça le n'est pas bon en français c'est sa mère entendant ça d'un prof de lycée à Pau tandis que moi c'était passé là c'était une expérience scolaire de la mortalité scolaire c'est à dire des gens après l'école primaire que je vois décrocher au lycée du latin du grec il n'y en avait pas ils étaient tous fils de médecin qui allaient devenir médecin et donc et après c'est l'hypocane et la canne et l'entrée à l'école et je vois très bien ce que lui interprète comme une expérience de miraculée il emploie souvent ce mot pour moi ça n'avait pas été ça ça avait été un tapis roulant dont après en tant que sociologue j'avais un peu honte c'est à dire un tapis roulant qui m'a déposé dans l'aquarium de l'école normale supérieure à partir de l'entrée en sixième pour moi il n'y a pas de rupture là j'ai rencontré la concurrence en canne j'ai rencontré cette dénonciation de sursis après une première tentative à la grecque qui fait que je me retrouve en Algérie et que je ne la passe parce que j'avais tout oublié pendant l'Algérie j'avais lu que des romans policiers et c'était excellent pour passer la grecque de philo il ne m'en restait que des chêmes et des noms propres c'était quoi ces romans policiers que vous lisiez ? ah mais c'était ce que je trouvais chez un marchand comme sur les quais mais à Bougie il n'y en avait qu'un des romans policiers récents mais français pas américains il y en avait très peu de la série noire ça je enfin je lisais beaucoup de romans policiers de même à l'école ça ça n'a pas enfin ça a laissé des trans dans la linguistique nous allions tous les jours au cinéma c'est pourquoi je préparais peu la philo tous les jours oui avec Molino ou Metz Metz qui deviendra filmologue et nous linguistes à l'imitation de la linguistique de la littérature parce que nous allions voir nous dépiautons après l'avoir vu dans des ciné-clubs souvent parce que c'était des films un peu anciens le crime était presque parfait de Hitchcock ou le faucon maltais encore plus ancien et ça c'était ma pente à la logique lui à la linguistique et donc j'ai vu beaucoup de films et ça aussi c'était un métier possible parce que le cinéma ou le scénario m'intéressait dans un livre qui un livre d'hommage à vous dans son introduction Jean-Louis Fabiani dit que vous aviez parlé de Max Weber avec Ava Gardner à Cannes oui non c'est faux bien sûr c'est les plaisanteries de Fabiani enfin qui sont au départ les plaisanteries de Veine parce que comme j'ai rencontré à Rome pendant le fournage aux pieds nus comme figurant à un bar Veine racontant ça alors qu'il est très soigné vous avez quand même été figurant dans la comtesse aux pieds nus oui dans une boîte de nuit mais j'ai essayé de le voir je ne me vois pas mais j'étais allé à Rome pour faire un peu de fric sur la fin de mon service militaire je pense puisque j'étais au moins bonjour Jean-Claude Passeron on en était au début des années 60 à cette première rencontre avec celui qui allait devenir plus qu'une silhouette croisée à Normale Sub Pierre Bourdieu que vous rencontrez Gare de Lyon parce que vous allez le succéder comme assistant auprès de Raymond Aron et à cette époque là il vous propose de travailler ensemble à faire des enquêtes il y a le financement pour ces enquêtes c'est le renouveau de sciences sociales un petit peu plus empirique aussi et à l'école des hautes études à l'école des hautes études oui alors comment se passe cette première réunion de travail et comment vous décidez des objets de cette enquête des méthodes comment vous vous mettez au travail qui va aboutir à la publication en 1964 d'un livre qui marque l'histoire de la sociologie et que vous avez co-signé avec Pierre Bourdieu les héritiers disons que cette première réunion il s'y passe très peu de choses sinon que on constate complicité et renouement de nos lectures anciennes un que nous avons le même désir de quitter en fait ces ressentis comme envoyer promener la philosophie peut-être pas pour les mêmes raisons chez lui que chez moi mais c'est déjà le sentiment que par rapport à la positivité des recherches qui se passent partout en Europe et même dans le monde les pratiques scientifiques dans les sciences de l'homme comme dans les autres ou dans les sciences de l'homme avec les renouveaux linguistiques etc c'est ça que nous voulons faire j'appelle ça en sociologie des enquêtes donc c'est l'éloignement de la philosophie ce désir d'en finir avec la philosophie et qui va assez bien avec le fait qu'on découvre que Bachelard que nous avions apprécié là aussi à l'école normale par la lecture moi je l'ai croisé une fois il m'a fait passer un examen en Sorbonne où il m'a expliqué que c'était pas grave de se tromper de sujet parce qu'il dit que lui dans sa conquête des titres universitaires en quasi autodidacte comme on le sait avait mal entendu qu'on lui avait dit vous me parlerez de l'empirisme et qu'il avait traité l'empirisme parce qu'il connaissait très bien en pair et que c'était pas gênant que j'ai parlé d'autres choses le tout était de savoir qu'on connaissait ce dont on parlait et donc ce Bachelard se prêtait à merveille à travers l'histoire des sciences et en fait disons-le en un mot sa théorie des révolutions scientifiques enfin son histoire sa description de ce qui se passe dans une théorie scientifique et de ce que Thomas Kuhn appellera le changement la substitution d'un paradigme scientifique à un autre comme grande caution de l'histoire des recherches dans toutes les sciences et donc comme cette histoire de paradigme nous fascinait puisque nous partions du fait qu'il fallait trouver quel est le paradigme sociologique dans lequel inscrire ces enquêtes nous sommes restés et à l'école d'autitude moi enseignant à la Chavonne lui étant parti à Lille nous faisions un séminaire commun où sont apparus beaucoup de gens qui deviendront des sociologues sur ces cadres épistémologiques de ce que c'est que faire de la sociologie empirique alors ça ça donnera un autre livre qui est le métier de sociologue dix ans plus tard pratiquement enfin huit ans plus tard mais alors pourquoi vous décidez de faire des enquêtes mais vous décidez de faire des enquêtes sur l'école sur l'éducation pourquoi ? alors d'abord le troisième repère théorique nous nous rencontrons avec Bourdieu c'est Weber comme encadrement méthodologique et épistémologique de sociologie empirique par opposition à philosophie sociale et par conséquent nous entrons avec ce qu'il y avait de sociologie empirique Durkheim c'est tout de même le suicide et les règles de la méthode sociologique voilà les cadres de nos enquêtes et c'est ce que nous enseignons dans ce séminaire c'est-à-dire d'où sort le titre le métier de sociologue c'est-à-dire un insistant sur la posture sociologique qui est une attitude devant l'emploi des concepts et des mots donc avec ce Weber qui moi m'a posé un problème je le dis au passage parce que quand je débarque à la Sorbonne je m'attendais à enseigner de la sociologie française que j'avais lue du Lévi-Strauss du Mauss du Durkheim bien sûr et Aaron me dit j'ai mis Weber au programme car il est totalement incroyable que Weber soit méconnu en France il en avait quand même parlé dans sa thèse d'avant la guerre introduction à une philosophie de l'histoire et donc ce Weber qui me dit-il et ça c'est ce qui m'est resté c'est le sociologue par excellence et donc ce Weber a encadré et pour moi a été le plus déterminant de mon détachement de la mécanique durkémienne de la fréquence et de la régularité sociale parce que c'est ça la grande différence avec Weber c'est que Durkheim définit par le fait social par la généralité de ses réapparitions ou de ses fréquences tandis que Weber a une élaboration beaucoup plus complexe de ce que je reconnais immédiatement comme ce que nous faisons dans la description sociologique sur tableau statistique comme sur matériel ethnologique c'est-à-dire de l'idéal typisation on ne peut pas dire autrement parce qu'en français typologie est très facilement réduite à je trouve deux trois critères qui me permettent de faire des catégories des catégories fonctionnant partesse extra partesse alors que dans cette idée de type idéal autour de laquelle il s'excrit parce qu'il emploie le terme d'intensification du sens de diverses approches ou même des concepts philosophiques pour essayer de décrire cela qui nous est plus facile aujourd'hui moi j'ai trouvé plus tard dans les années 80 la rencontre avec la linguistique et le problème autour duquel se sont évertués aussi les linguistes ou les sémiologues c'est-à-dire la distinction du nom propre et du nom commun et donc j'ai tout d'un coup découvert que dans les sciences dites historiques et bien nous utilisons alors je me suis aperçu que ce n'était pas complètement des non-propres ce que j'ai dû baptiser faute de mieux qui est un mystologique dépourvu de définissabilité rigoureuse des semi-non-propres de lieu de singularité de singularité de lieu de singularité d'époque ou de singularité d'événement donc le type social le type idéal comme instrument de description voilà ce qui a marqué l'influence de Weber sur moi on a compris les cadres théoriques qui sont là ce bachelard en partage avec Bourdieu Weber au programme mis au programme par Aaron et que vous découvrez ça va être très important plus difficilement que pour Dieu puisque à cette époque je découvre que c'est une catastrophe de ne pas savoir l'allemand et je vais tâtonner avec des lexiques et je ne peux pas lire Weber la première année je ne trouve à part quelques tradutions anglaises de fragments par Bert et Mills sur le pouvoir politique et très facilement lisible je me dis mais ça me rappelle qu'Althusser me disait ne lis jamais au lieu de lire des commentaires impensables de Hegel en allemand tu lis je ne sais pas si c'est Jévonne il y avait un spécialiste de Hegel en Angleterre c'est plat comme un trottoir on comprend tout et c'est vrai j'ai découvert qu'on pouvait comprendre des choses compliquées en anglais Yves Strauss dit la même chose d'ailleurs sur le nécessaire passage par la langue anglaise pour déflationner vous auriez eu du mal de lire Weber en français puisqu'il était très peu traduit il n'était pas du tout même à cette époque là même aujourd'hui il n'est pas encore complètement là il y a beaucoup de choses puisque une de mes activités quand j'arrive à Marseille c'est de mettre en place cet atelier Weber où je peux faire détacher celui qui est maintenant un traducteur érudit et reconnu de Weber qui a retraduit l'ensemble et qui est en liaison avec la réédition complète des œuvres de Weber en Allemagne la question c'est pourquoi l'école est-ce que c'est aussi parce que vous aviez en commun Bourdieu et vous d'être les produits de l'élite de cette école républicaine tous les deux issus de milieux modestes et arrivés au sommet de la méritocratie scolaire française élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme l'un et l'autre agrégés de philosophie on ne peut pas imaginer plus haut dans la hiérarchie scolaire française si si il y a à devenir patron dans une université en particulier à la Sorbonne ou le collège de France mais ça ce sera pour plus tard vous allez travailler sur les étudiants mais d'abord vous travaillez sur l'école pourquoi au fond ? c'est encore une rencontre avec Bourdieu disons en se racontant chacun notre passé scolaire moi j'ignorais à peu près tout sinon qu'il affectait à une table de snob à l'ENS de circuler en blouse grise d'interne pour bien marquer son originité et son origine et donc je ne savais pas mais là puisqu'on écrit enfin on fait ces enquêtes qui nous sortiront les héritiers on voit que la tonalité vécue des souvenirs de gens qui sortent d'en bas classe populaire classe moyenne strata inférieure des classes moyennes petits commerçants petits fonctionnaires son père était des PTT à la poste et moi ma mère institutrice avec un mariage provincial plus ou moins à la campagne autant des bourgs et à ce moment là notre expérience de lycée à la fois elle correspond mais dès là alors on n'approfondissait pas je sentais bien les différences lui avait un compte à régler avec l'école il en parlait clairement l'influence des profs sur les pauvres parents enfin les parents pas parents ces pauvres diables ou dames des classes populaires qui se laissent impressionner par les profs et qui leur disent votre fils il faut qu'il fasse ça il n'est pas doué en français ça l'avait marqué que des profs avaient déclaré ça à sa mère et c'est pourquoi il est devenu enfin c'est pourquoi non là je suis en train d'exagérer il devient philosophe tandis que moi je n'avais pas du tout cette expérience ma mère était syndiquée vous étiez déjà un peu du milieu scolaire en ayant une mère institutrice ça change tout avec laquelle une brève parenthèse ma rupture qui a été aussi bien avec mon père elle a été ondulatoire avec mon père et ma mère parce qu'à un moment j'opposais commençant à connaître des choses sur les dialectes la richesse du dialecte que parlait encore mon père alors que ma mère en tant qu'institutrice méprisait ça comme tous les instituteurs qu'elle apprenait à la campagne les enfants à désapprendre et qui étaient pour elle des miettes de langage des miettes de français c'était pas un dialecte alors que moi je découvrais que c'était le dialecte le mien enfin celui d'une part le nissar mais même le gavou à te parler dans la montagne c'est celui qui est le conservatoire de l'évolution phonétique depuis le latin qui a gardé à la différence du provençal le a féminin etc et donc dans ces ruptures ma mère je me souviens quand même oui j'étais je suivais son anticolonialisme tout à fait mais je suivais aussi son mépris des cultures populaires dont elle s'était extraite et tout jeune je me souviens même au cours préparatoire c'est une révolte contre la mère après il y a nous raconte le père après j'ai aussi l'une avec l'autre j'ai alterné l'une avec l'autre j'avais à conjuguer un devoir à la maison enfin un devoir en étude le verbe aller et donc au lieu de mettre je suis au passé à tous les temps donc au passé composé je me dis j'ai été je ne sais pas où je l'avais pris enfin où je l'avais entendu où ma mère m'avait confirmé qu'on pouvait dire je suis allé comme j'ai été et le fait est que ce j'ai été me rageusement barré par une institution débutante très jeune et pas au courant donc moi retournant à la maison je dis mais enfin j'ai bien raison tu m'as bien dit qu'on peut ah dit ma mère oui oui mais tu comprends il faut que tu fasses tes recopiages et j'ai senti que ce n'était pas ma mère qui me parlait mais l'institutrice solidaire d'une débutante à l'école et j'ai dit mais quand même la vérité la vérité grammaticale enfin actuellement je le formule comme ça j'ai senti comme un choc elle m'abandonnait en tant que mère et me parlait en tant qu'institutrice donc voilà le climat dans lequel nous n'étions Bourdieu et moi pas déjà sur les mêmes souvenirs d'école primaire et moi là j'avais été imprégné par parlant vite le caractère à gauche de ses opinions en tout domaine et de ses pratiques rigoureuses syndicales qui correspondaient ou religieuses puisqu'elle était athée c'était dans ces pratiques là que je suivais sur cette pente syndicale son révolutionnarisme trotskiste elle était abonnée à l'école émancipée vous comprenez bien que parce qu'elle avait des réserves sur le culte du chef pour les communistes qui l'entouraient elle dans le syndicat national des instituteurs mais nous dans la famille il y avait des communistes des deux côtés du côté paternel comme du côté maternel de petits gens artisans ou paysans à la campagne par conséquent je voyais que toute première discussion Bourdieu voulait utiliser entre a beaucoup voulu dans les héritiers qu'on parle de cette illusion d'émancipation politicienne qu'ont les politiques de gauche dans les syndicats on ne s'émancie pas pour lui c'était l'école reproductrice à 100% et qu'elle fut émancipatrice au titre culturel en quoi moi j'étais d'accord que le corps des anciens mais plus tard ça sera notre accord sur les profs et l'imprégnation par les humanités classiques de nos professeurs de français latin grec bien sûr malgré mon amour du grec mais ce fait de vouloir s'en prendre à une tendance syndicale si je puis dire fait que j'ai lutté pour qu'on ne se serve pas de l'illusion de l'émancipation entre guillemets de l'école de l'école en général de ces liens avec l'ordre social établi mais alors concrètement Jean-Claude Passeron comment ça s'est passé ces enquêtes parce que vous étiez deux philosophes de formation vous n'aviez jamais fait de terrain comme on dit sociologique et vous avez dû élaborer des questionnaires et construire un dispositif d'enquête comment ça s'est passé ça s'est passé de la manière suivante c'est le quatrième ou cinquième point en commun nous avons dû apprendre la statistique sans l'avouer et je me suis rendu compte qu'à part pour la psychologie où je suis allé bien apprendre le problème des courbes de gauche des distributions de la statistique non paramétrique et des tests de signification mais dans des ouvrages anglais il n'y avait que le Herlich et le Flamand pour les psychologues mais c'était pour la distribution pour les courbes donc j'ai dû apprendre dans facts and figures on trouvait dans Penguin Bush tout ce qu'il fallait donc autodidactiquement et nous en parlions avec Bourdieu dans nos premiers questionnaires des épreuves de signification jusqu'où il fallait aller quelle importance se leur donner et comment en s'apercevant qu'après ça qu'il y ait telle relation entre un X et un Y entre X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 et c'était une relation qui montrait quoi qu'on interprétait comment est-ce que c'était la cause et dans quel sens X2 Y ou Y2 X ou X en relation avec Y ça cache une relation de X avec Z variable attente dans le langage de Boudon par exemple donc c'est du recyclage statistique mais en se refusant de le couper de l'entretien auquel nous ne nous sommes pas ralliés immédiatement Bourdieu attendra vraiment pour leur faire confiance la misère du monde bien après notre rupture moi j'avais quand même déjà cette défiance puisque j'en voyais autour de moi des étudiants dans les thèses 3e et 6e et puis même des gens publiaient des analyses de ce qui se passe en France avec 7, 8, 10 entretiens d'un milieu social etc c'est-à-dire j'en étais et je suis resté persuadé il n'y a plus à ce moment-là entre le descripteur observateur sociologue et la parole de ces interviewés que la fragile barrière des guillemets et pourquoi il sait que c'est ce que disent ce qu'ils disent de leurs actes qui est la vérité sociologique de leurs actes et donc on a appris la statistique et nous avions l'un et l'autre alors c'est là qu'intervient le nom de Marcel Magé qui a travaillé avec nous sur ses premières enquêtes et qui a fait un manuel d'ethnographie métropolitaine et nous l'avons associé à ses enquêtes sur les étudiants c'était la notion d'inventaire et de description par inventaire de ce que les gens font dans leur journée dans ce manuel on explique à quoi il est important de compter les casseroles de voir leur métal dans une cuisine paysanne que c'est ça un inventaire et que l'inventaire des objets du monde de l'ameublement du monde tel qu'il existe autour de chaque groupe social ou familial c'est une partie de la description scientifique donc lui avait réalistré tôt son enquête sur le célibat au Béat avec ses souvenirs de retour de Kabyli en projetant la méthode ethnographique sur le terrain bernet et moi j'en ai simplement tiré une curiosité que j'ai continué pendant des années à écouter ou à enregistrer les gens du village de mon père et à faire des petits trucs qui prouvent voilà j'en ai pas tiré grand chose parce qu'on était en plein passage donc ça avait une valeur conservatoire on est en plein passage de la fin des paysans mais dont j'ai connu à la fois dans mes grands-parents dans mes grands-parents dans ce village et chez mon père et les gens de sa génération le dernier usage normal et naturel du dialecte local le gavouade dans la montagne qui n'est pas le nissar que j'entendais à Nice et par conséquent voilà les curiosités qui se sont jointes dans la manière de décrire sociologiquement ce qui se passe pour faire de la sociologie scientifique et expliquer en même temps ce que veut dire scientifique au sens de Bachelard Comment vous écriviez à deux ? Eh bien voilà parce que Bordeaux peut-être plus qu'au moins était encore plus occupé enfin après en plus il allait à Lille où il organisait des choses et moi je devais aussi faire beaucoup de choses mais au centre dont il était secrétaire général le centre de sociologie européenne dont Aaron était le directeur en titre à l'école des hautes études c'est le délu du secrétaire général donc moi j'ai surtout enseigné en Sorbonne participé à des colloques etc. en portant cette pensée épistémologique qui deviendra le métier de sociologue par exemple face à l'UNEF puisqu'à cette époque c'était à l'époque des héritiers ça alors Bordeaux n'aimait pas à cette époque les affrontements directs avec des masses dans une salle où il y a des dans l'UNEF ou autre et donc c'est moi qui me déléguait si oui il me déléguait volontiers à faire front à l'UNEF qui à cette époque avait comme cheval de bataille au moment des héritiers avant 68 le pré-salaire pour tous les étudiants jeunes travailleurs intellectuels c'est sa définition et donc expliquer que ça n'était pas comme il disait le moyen que les plus riches les élèves les héritiers précisément fils de cadre supérieur enfants c'était pour elles le moyen qui ne demandait que ça les pauvres jeunes étudiants de ne plus dépendre de leur famille réactionnaire et de devenir en tant que jeunes travailleurs des révolutionnaires et donc je devais aller l'expliquer à l'UNEF enfin à l'UNEF devant des assemblées d'étudiants qui étaient des ADJG pourquoi on peut faire n'importe quoi avec la reproduction qui avant d'être culturelle est économique dans les familles et que c'est plus tard après 81 j'ai fait faire des enquêtes sur le revenu des étudiants mais j'ai fait confier pour la partie questionnaire Grignot non non Grignot après après ma suite à une boîte enfin privée qui est très bonne d'ailleurs et le résultat qui en sortait c'était bien sûr que ça s'ajoute pour cela et que en réalité la manière dont ça ordonne les revenus des étudiants était forcément la même que celle dont les revenus de leurs parents ordonnaient le revenu de ces familles là ça a été quoi en 1964 la réception de la reproduction diverses de manière inattendue enthousiaste parce qu'on était quand même dans l'approche comme on dit aujourd'hui les gens ne sont pas contents à cette époque c'était tellement facile de ne pas être content de l'autoritarisme technocratique y compris dans les universités à l'école c'était la question de la sélection à l'entrée en fac à laquelle il avait été répondu par la propédotique qui ne change rien c'était un super bac et donc dans cette inquiétude ont lieu des colloques qui sont celui d'Amiens puis de camp je pense ou des technocrates des profs désespérés de la fuite scolaire des étudiants surtout les étudiants de toutes les questions les lycéens ne se bougeront ne se mettront en marche ne se mettront en révolte que plus tard y compris après 68 mais là c'est le problème de cette croissance en nombre dont les gens ne voyaient même pas que la croissance en nombre dissimulait la reproduction la perpétuation des mêmes inégalités selon les origines sociales des gens qui arrivaient à la fac d'où cette originalité des héritiers où il y a trois choses il y a d'abord la base empirique c'est le calcul des chances scolaires qui ne donne pas les mêmes résultats que de dire il y a 6% de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur et 30% et 30% de fils de patron ou de cadre supérieur ça donne au contraire le calcul des chances permet de voir les ordres de grandeur et de décrire et du coup en décrivant de poser un autre problème à l'interprétation des causes par lesquelles ça se fait et que le calcul des chances prenait c'est à dire si vous naissez fils d'ouvrier plus alors il fallait prendre les statistiques 20 ans plus tôt c'est cela que Darbel nous a aidé à faire dans ce modèle qui est un annexe aux héritiers et ce calcul des chances montre l'ampleur et le calcul des chances refait 10 ans après je pense dans la reproduction il est un annexe aussi montre que la translation vers le haut évidemment la montée des taux de scolarisation entre 20 et 24 ans enregistrés ne change pas la nature des désirs d'accéder à l'école et à peu près pourquoi il y a cette liaison étroite entre l'innovation dans l'enquête et la manière dont elle est encadrée par l'interprétation avec des notions que nous découvrons à ce moment-là mais là derrière l'une il y avait peur nous appelons légitimité culturelle dont Weber avait fait la théorie et la méthodologie mais à propos la légitimité politique ou religieuse etc. ou juridique et nous voulons montrer que c'est une légitimité appuyée sur une institution mais pas seulement c'est-à-dire que la légitimité culturelle elle est aussi dans les la maison enfin en France c'est pas une maison des écrivains mais dans l'intelligantia littéraire qui n'est pas universitaire et que c'est un répertoire et un répertoire qui est beaucoup plus qu'un répertoire qu'on rejouche bien sûr dans les classes c'est un programme dans les classes du secondaire c'est un programme mais que c'est une manière d'amener ceux qui la diffusent ou l'enseignent les profs à répertorier l'idée que ceux qui diffusent les contenus tels auteurs plutôt que tels autres tels commentaires sur c'est bien d'écrire comme ça votre ton est vulgaire là vous vous trompez complètement aujourd'hui ils disent beaucoup vous écrivez comme sur les SMS là c'est plus du français mais dès cette époque il y avait cette légitimité à travers le style que contrôlait l'école il y avait bien cette légitimité d'une culture scolaire et d'une culture plus générale tant scientifique que littéraire simplement nous étions contemporains du moment où la culture générale légitime est passée des pages roses du dictionnaire de l'époque de Hériau c'est tout ce qui reste la culture c'est tout ce qui reste la culture générale quand on a tout oublié il fallait au moins retenir les citations latines ce que faisaient les hommes politiques mais ça passait la légitimité d'être savant enfin cultivé pouvant c'est passé au page disais-je à cette époque au page économique du monde bonjour Jean-Claude Passeron vous avez une douzaine d'années donc co-écrit avec Pierre Bourdieu les héritiers dont nous avons parlé hier vous avez préparé un livre avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Chambourdon le métier de sociologue qui paraît en 1968 et puis fin de cette collaboration avec Pierre Bourdieu la reproduction que vous avez eu du mal à terminer terminé donc on est en 70 peut-être 72 mais enfin moi je ne suis plus à la Sorbonne puisque je suis allé à Nantes comme Bourdieu était parti à Lille et que je fonde d'ailleurs un département de sociologie à Nantes et avant 68 où évidemment je me retrouverai tant volontaire il faut le dire à Vincennes donc cette année de la fin de la reproduction c'est la découverte à travers une co-écriture plus pénible que celle des héritiers qui est une pochade si on peut dire appuyée sur de la statistique mais qui fait que nous pouvions avoir l'impression par-delà les habitudes les connaissances les compétences les déformations professorales ou stylistiques de l'école de la recherche de la formule disons comme dans les héritiers mais que nous avions la même et tout de même dans la reproduction à part ce que je vous ai dit sur la proximité à la gauche syndicale dans l'enseignement mais à partir de en écrivant la reproduction je me rends compte à cause de ce que je propose à Bourdieu depuis qu'on réécrivait un, deux ans pour la première édition des chapitres où les phrases s'allongeaient parce qu'on passait des compromis qui satisfaisaient à peu près l'un ou l'autre moi ne voulant pas trop décoller puisqu'on n'était pas marxiste bien qu'accordant une énorme importance à Marx puisqu'on a réintroduit dans les héritiers comme dans la reproduction l'importance primordiale ou décisive qu'on les appelle classe sociale ou catégorie socio-professionnelle peu importe dès lors qu'on dénombre et qu'on décrit nous avions découvert cet apport de Marx et surtout dans mon cas à travers le Marx historien qui a écrit ses ouvrages historiques sur le 18 brumaire le 1848 les journées de juin ou la commune encore et donc ce Marx historien était très près de l'historien sociologue que nous pensions être exemplaire mais il a une grande théorie et cette grande théorie nous en étions nous cernions partout où elle ne marchait pas et c'est pourquoi les héritiers n'ont pas eu cet accord ils ont eu à gauche à gauche du parti communiste mais le parti communiste a été réticent mais comme on approchait de 68 il y avait des franges d'étudiants qui deviendront maoïstes pour certains se détachant progressivement des jeunesses communistes qui les encadraient ou qui encadraient les militants dans cette expérience je l'ai souvent décrite de la co-écriture que j'avais déjà eu à la fin du métier de sociologue j'avais là j'avais vraiment l'impression qu'on ne pourrait pas se mettre d'accord ou qu'on ne se mettrait d'accord que rhétoriquement c'est à dire et la métaphore m'est venue spontanément à l'esprit parce qu'à travers Weber je m'intéressais autant à l'histoire religieuse de l'église catholique en tous ces schismes ou renouveaux et donc j'avais cette impression de même que Weber l'a fort bien décrit pour l'église les premiers conciles du christianisme qui définissent l'hérésie manichaine mais avant elle celle sur la nature l'essence du corps du matériel du Christ où s'affronte bien sûr une doctrine enfin chez des évêques qui se réunissent au concile de Nicée d'où sortira le crédo inou, num, théoum, etc. Et que le désaccord en théologie sur les concepts c'est le même et que autant on peut s'en accommoder très bien dans la vie politique ou parlementaire surtout à cette époque on sait bien ce qu'étaient les motions politiques dans les partis politiques en particulier le parti radical c'est des recherches de majorité et on change des mots et avec celui-là ah si on enlève ce mot je peux être d'accord et moi j'avais l'impression avec Bourdieu aussi qu'on était dans un concile théologique où je disais là c'est un peu trop fort de dire habitus à un scolaire parce que souvent ça n'est qu'une socialisation superficielle qui reste à éclipse qui peut disparaître c'est un peu des désaccords de fond tant sur la légitimité que sur la distribution dans les populations de ce que sont des croyances des obéissances à des ordres institutionnels et donc on changeait un mot enfin on disait non ça on ne peut pas je disais moi je ne peux pas dire ça bon alors on va dire on va ajouter tendancielle par exemple c'est vrai au sens de Durkheim c'est des régularités tendanciennes mais il ne faut pas que ça induise le lecteur à penser que c'est vrai à 100% parce que c'est dit dans ces mots là donc cette tension se jouait sur l'écriture à vous entendre Jean-Claude Passeron on a l'impression que c'était un peu Emile Durkheim et Max Weber qui essayaient d'écrire un livre ensemble exactement c'est ce que j'ai écrit à cette époque mais je me suis même forcée haute compromis mais ça c'est dans un autre article à expliquer pourquoi on trouvait qu'on ne trahissait pas Durkheim enfin moi je ne trahissais pas Durkheim solidaire de l'école laïque de ma mère etc si on prend les arrières d'humeur parce que on trouve déjà chez Durkheim dans la distinction entre la cause et la fonction ce dont Weber fait au même moment ou va en faire enfin non s'ils sont pratiquement contemporains fera la distinction entre les motifs allégués dans une action ou une autre et pourquoi il prendra interaction plutôt que comportement comme matériau du fait social ces épreuves l'écriture du métier de sociologue l'écriture de la reproduction qui vont faire que vos chemins se séparent avec Bourdieu il y a une rupture mais ce n'est pas spectaculaire ce n'est pas spectaculaire du tout parce que nous avions contracté dans cette épreuve de confrontation pédagogique d'abord nous parlions ensemble jusqu'en 60 je ne sais plus quand même après 68 dans ce séminaire commun fait à l'école normale où nous présentions cette épistémologie issue de la pratique du métier de sociologue qui chez nous devenait de plus en plus sur d'elle-même on sortait des enquêtes on publiait des comptes rendus et même des livres et donc j'avais simplement lu comme moi c'est pourquoi quand il est mort on ne se voyait plus depuis longtemps mais d'une part je l'ai écrit pour les japonais je ne voulais pas me mêler déclenché dans le milieu intellectuel mais parisien avec vous êtes pauvre vous êtes con Boltanski est aussitôt stigmatisé par des petits disciples bourdivins d'avoir fait un truc où il dit simplement Bourdieu comme enseignant m'a beaucoup appris comment mais alors qu'il est le chercheur bon donc j'ai refusé de enfin j'ai peut-être dit comment à la radio le matin à la suite dans les idées dans l'émission le midi juste le jour où on a appris la mort de Pierre Bourdieu je m'en souviens ce jour-là et là donc je dis c'est vrai qu'on avait amitié c'est là que je sais pas c'était une camaraderie puisqu'on travaillait tous les jours ensemble y compris sur des phrases et y compris la nuit parce que le jour on était très occupé donc on avait une proposition de main il y avait une machine à écrire à cette époque c'était pas le traitement de texte il fallait sans arrêt retaper puis faire taper tellement c'était des collages des corrections à la pauvre secrétaire qui à cette époque était encore celle d'Aaron à l'école des hautes études laquelle tapait en même temps chaque matin Aaron l'a dicté au téléphone ça m'impressionnait beaucoup son éditorial au Figaro il le dictait et là la pauvre devait retaper des pages complètes de collage et à peine on les avait ces pages on commençait à les corriger donc c'était laborieux alors vous vous orientez vers la sociologie de l'art subséquemment parce que je suis à Nantes puis à Vincennes et je commence pas de la sociologie de l'art à Vincennes où il y avait parmi les militants révolutionnaires bien des gens qui se disaient artistes ou esthètes et c'était pas possible de faire le tri entre science idéologie et ce qui se débatait à cette époque dans des AG et non pas sur des places publiques comme aujourd'hui mais c'était moi je reconnais aujourd'hui un climat que j'ai bien connu à Vincennes porteur de plus vives utopies mais en même temps qui brassait de grandes quantités de populations qui avaient des visées utopiques enfin les étudiants étaient mobilisés puis les lycéens à 100% donc à cette époque l'éloignement avec Bourdieu c'est qu'on renonce à poursuivre le métier de sociologue et on se contente de raisons rapides tandis que moi je voulais justement approfondir et j'en reviens toujours dans un mot à ce qui m'avait beaucoup gêné je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la conclusion du métier de sociologue la phrase sur nous concluons tout qui avait été longuement discutée entre nous finalement la sociologie est une science mais qui a plus de difficultés que les autres à être une science comme les autres formule qui a fait débat sur le facile tour des amphis et des contestataires en sociologie et qui est ambigu parce que elle recouvrait ou bien on veut dire et c'est ce que disait le métier de sociologue par le texte de Durkheim sur la mondanité scientifique au 18ème siècle où la physique est un comportement mondain le baiser électrique etc que c'est ça qui menace la sociologie et j'étais d'accord mais alors ça n'a pas de sens de dire à 80% ou à 50% parce qu'elle est entourée à la différence d'autres sciences par exemple la physique atomique elle est entourée d'idéologies et de gens qui vivent de l'idéologie d'intellectuels qui n'ont pas un métier scientifique axé sur l'esprit scientifique mais qui parlent de choses qui permettent de classer de déclasser de se compter de s'affilier et de s'affronter donc qu'elle soit perméable même puisqu'on en retrouvait les traces et c'est vrai au sein même des ouvrages de sociologie que publiaient bien de nos collègues c'est vrai mais moi je vous disais mais le problème épistémologique n'est résolu enfin n'est pas résolu du tout partiellement puisqu'il y a d'autres difficultés que les difficultés d'environnement et d'intoxication par l'extérieur qu'on peut appeler des difficultés internes épistémologiques parce que ce sur quoi on raisonne c'est là que je découvre l'objet historique le cours du monde historique dont parlait sans cesse Weber qui en fait explique qu'on ne peut faire de la sociologie qu'à travers la sociologie historique pour forger ces concepts alors ça ça va vous conduire à écrire et à publier un livre extrêmement important le raisonnement sociologique que vous publiez en 1990 puis après vous reprendrez une deuxième édition à la suite de commentaires de critiques oui parce que autrement dit c'est surtout des séminaires que j'ai fait ensuite ou des articles etc. qui sont reproduits dans le cadre de cette épistémologie et qui se terminent comme j'avais proposé comme on l'avait fait dans la reproduction par des propositions brutales et simplificatrices pour avoir la trame conceptuelle de ce qui se joue à travers la sociologie et autant dans la reproduction j'avais senti le désaccord avec Bordieu qui s'est amplifié autant là je voulais que ce soit à peu près au point pour moi tout ça a évolué j'avais déjà une admiration pour les analyses sur les questions que se posent les philosophes de tel ou tel objet philosophes de l'art philosophes de la connaissance à travers Wittgenstein mais j'en étais resté et j'en restais volontiers au premier Wittgenstein et à mesure que je lisais les cahiers puisqu'il y a des publications partielles de ces cours parlés le cahier brun le cahier bleu mais que je découvrais finalement dans son ouvrage final les investigations philosophiques où tout d'un coup il est clair très pénible à lire puisque c'est un recommencement perpétuel et il agit sur l'épistémologue que j'étais un peu devenu je dirais par imbibation plutôt que par persuasion c'est-à-dire quoi que vous essayez de penser je suis d'accord je suis pas d'accord est-ce que ça liquide pas la scientificité de toute science en sociologie comme en logique j'étais bien obligé de me dire mais si ça me convainc donc Wittgenstein m'a de plus en plus convaincu alors vous disiez qu'au début des années 60 ce qui vous réunissait Pierre Bourdieu et vous c'était l'envie de quitter la philosophie de faire faux bon à la philosophie mais au fond la philosophie elle est revenue vous parliez de Wittgenstein on peut lire dans la deuxième édition du raisonnement sociologique que ce livre a été relu par Georges Canguilhem et par Gilles Gaston Granger pas n'importe quel philosophe quand même oui d'accord mais il nous a d'ailleurs répondu il m'a répondu je me souviens oui mais alors je reconnais plus l'épistémologie que je faisais cela dit dans le métier de sociologue c'est bien à Canguilhem que nous pensons souvent à propos des obstacles épistémologiques expression de Bachelard mais dont il explique comment en biologie dans l'histoire de la théorie biologique le modèle on ne dit pas modèle le schéma de l'irrigation sanguine a eu de la peine à céder la place à celui de la circulation sanguine et que c'est un modèle agricole enfin que c'est une première métaphore et que la science biologique fonctionne comme ça donc Canguilhem était vraiment une admiration commune je ne dirais pas seulement Bourdieu l'avait aussi mais Althusser Bourdieu comme moi nous étions des lecteurs de Canguilhem voilà c'est simplement Althusser était marxiste et moi j'étais plutôt phénoménologue donc Althusser au passage aussi a joué son rôle Alors il y a un autre compagnonnage qui apparaît très important dans la dimension historique de cette épistémologie dont vous parliez tout à l'heure c'est celui avec Paul Venn j'imagine Oui enfin moi j'admirais beaucoup quand il était encore assis dans la Sorbonne moi j'arrivais il publie cet admirable article que je trouvais sociologique je me dis mais pourquoi nous ne faisons pas des choses aussi décisives quant à l'interprétation de ce que ça veut dire sur le festin de Trimalsion et où il découvrait que il les affranchit les escravins tout ça c'était on ne pouvait pas en parler en termes de classe sociale mais plutôt alors il prenait des analogies dans la sociologie américaine comme ce premier auteur qui a écrit bourgeoisie noire aux Etats-Unis que c'est une une stratification parallèle à celle des blancs et donc elle s'en casse pas ni plus haut ni plus bas elle est à côté il y a des voilà et que l'antiquité c'est ça à propos du statut des esclaves ou des affranchis et il décrivait il faisait comprendre ce roman littéraire qui est d'ailleurs une perle de la littéraire enfin des latinistes à partir de concepts sociologiques et donc c'est là qu'il écrit dans le prolongement cet ouvrage qui a fait d'ailleurs sa gloire parmi les enfin son passage à l'épistémologie ou à la théorie historique qui étend au-delà de ses collègues qui eux ne veulent pas franchir ce pas pas plus qu'ils n'ont voulu le franchir pour Foucault ce pas vers une théorie plus générale de ce que c'est faire ce métier comment on écrit l'histoire c'est le titre comment on écrit l'histoire qui est l'occasion de sa prise en charge si je puis dire par Aaron qui l'amènera au collège de France à cause de comment il a lu Weber à cette époque donc je me sens de plus en plus près et nous avons à partir de là eu beaucoup de conversations un autre nom propre que vous venez de citer dont vous aviez dit l'importance lorsque vous étiez à Normale en particulier dans la critique du communisme c'est celui de Michel Foucault non mais je pensais à Michel Foucault ah oui vous étiez très jeune mais Foucault vous continuez à avoir après Normale des échanges avec lui ou c'est quelqu'un qui disparaît du paysage là ça fait partie du groupe Valenci a souvent parlé tous membres du parti communiste qui parlottaient debout ça frappait tous les autres avec qui nous ne ferions guère qui étaient soit plongés dans leurs études soit snobs et allant des soirées à l'opéra et donc nous parlions politique-philosophie sous la tutelle ironique de Foucault qui avait trois ans de plus ça c'était anormal mais Foucault m'a tellement influencé à ce moment-là puisqu'il publie certaines choses dont je vois aussitôt en suivant puisque aussitôt après Sonagrec il est nommé grâce à Althusser à la direction de l'école il devient Caïman de Psycho c'est là qu'il nous amenait enfin les gens qui s'est intéressé aux présentations de malades à la salle pétrière et il faisait un séminaire et j'ai découvert tant sur la phénoménologie et Husserl la crise de la pensée occidentale la crisis comme on dit pour aller vite qui n'était pas encore traduite j'ai découvert et c'est là que j'ai dit à mes camarades mais Foucault est génial c'est le seul d'entre nous qu'il est et on a suivi On a commencé ce parcours ensemble Jean-Claude Passeron à Nice où vous êtes né en 1930 mais j'aimerais qu'on le termine sur les rives de la Méditerranée mais dans une autre ville Marseille où vous avez décidé de vous installer lors de votre élection à l'école de hautes études en sciences sociales dans une antenne de l'EHESS qui se développe alors C'est pas la seule parce que il y en a une à Toulouse où les économistes Oui mais c'était la principale à Marseille Donc là vous décidez au début des années 80 de vous installer de revenir dans le sud mais de vous installer à Marseille où vous avez créé des groupes de recherche à laboratoire et travaillé et formé aussi des étudiants plus jeunes pour beaucoup d'entre eux travailler sur la culture et sur les arts Voilà Eh bien je choisis l'élection en été indépendante de me présenter mon programme comme un programme que je décentraliserais à Marseille à cause d'une opportunité qui étaient les locaux qui avaient été accordés par Defer à l'école des hautes études La vieille charité La vieille charité Bâtiment de prestige dont la restauration se terminait Arrivant là il y avait de l'espace Bon je crois que j'ai dit souvent qu'en fait c'est des raisons négatives J'ai voulu quitter Paris Non pas parce que j'avais déjà organisé à l'école des hautes études pendant que j'étais au CNRS après avoir quitté Vincennes un doctorat de sciences sociales en général préparant à l'histoire à la sociologie à l'anthropologie toujours sur la lancée de ce que j'avais toujours fait mais là plus persuadé que jamais que les sciences historiques avaient en commun la même situation de travail entre théorie et empirie Mon épistémologie devient une épistémologie des sciences historiques et donc à travers ces thèses à travers l'influence qui se défaisait du métier de sociologue qui a duré dix ans quand même puisque beaucoup de gens sont passés par là il y a ceux qui étant restés très près de Bourdieu ont adopté ce langage mécaniquement et puis y compris parmi des gens anciens comme Boltanski qui a rompu sur le fond comme Grignon qui a mis plus de temps mais avec qui d'ailleurs j'ai un livre important Le savant et le populaire Le savant et le populaire justement sur ce problème des classes populaires et sur le fait que ça peut être ni le décalque marxiste de la domination économique celui de la domination culturelle ainsi de suite et donc sur la légitimité mais là dans les jeunes étudiants beaucoup étaient enfin comme à l'étranger ou en Amérique du Sud et assez demandeurs mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que de venir à Paris et de devenir sociologue dans le cadre du centre de Bourdieu qu'il dirigeait toujours indirectement à travers sa position au Collège de France et donc c'est une habituation à pratiquer le pluralisme ou la pluralité théorique dans le travail empirique c'est-à-dire à utiliser concurrentement des théories qui ne se font pas comme en physique comme dans les sciences exactes en un paradigme qui pour une période au moins est commun à tous les chercheurs et qu'il y aura toujours et qu'il faut admettre le caractère fructueux de cette coexistence théorique dans laquelle tout travail empirique doit puiser des cadres ad hoc selon le terrain qu'il prend pour parler avec une certaine rigueur théorique avec rigueur théorique des phénomènes empériques qu'il décrit ou qu'il explique donc c'est ça mon enseignement à Marseille d'où sort le raisonnement sociologique réédité plusieurs fois depuis et sur lequel je m'interroge d'ailleurs en fin de vie revenant là-dessus sur bon au fond est-ce que j'ai été incohérent ou pas sur cette longue histoire et enfin c'est ce que je fais maintenant ou oralement ici c'est je crois quand même que si je regarde ma ligne de fascination pour l'Auf Kleron le 18ème le rationalisme des lumières puis l'esprit scientifique que décrit Bachelard cultivé à travers les révolutions scientifiques à travers Bachelard même si après ça devient Wittgenstein beaucoup plus sceptique sur la possibilité et à plan philosophie identifiant philosophie et illusion philosophique il appelle l'investigation philosophique ouvrage qui n'a été traduit il y a quelques années et que là vraiment j'ai pu épuiser il appelle l'investigation philosophique il dit mais c'est la seule tâche de la philosophie c'est de faire voir l'illusion philosophique qui sort du langage des jeux de langage qui sont partout moi je m'en étais servi depuis longtemps j'avais trouvé dans les écrits par exemple sur l'esthétique et la morale de Wittgenstein quand j'arrive à Marseille de quoi tirer un programme de recherche sur qu'est-ce que l'art là dans cet essai où Wittgenstein il parle surtout de la musique explique que c'est un jeu de langage parlé esthétique enfin esthétique philosophique ou beauté parce qu'on s'interroge sur tel tableau ce caravage ce Pierrot de la Francesca ou ce Velázquez c'est beau ceci est beau ce qui ne veut rien dire au sens strict c'est du non-sens c'est la projection de l'emploi la projection de l'illusion grammaticale qu'on acerte quelque chose en attribuant le prédicat de beau à un objet qui du coup change de nature devient un objet esthétique alors que c'est tout au plus alors il prend cette métaphore qui m'avait frappé ailleurs il reprend des exemples analogues c'est une interjection pas plus c'est comme dit-il quand j'aime le chocolat et je sens le chocolat fondre dans ma bouche là c'est différent c'est le sentiment d'une transition dans une transition musicale qui me plaît mais je ne suis pas en train d'opérer dans un jugement de goût une affirmation logique donc la cohérence de ce parcours qui est le vôtre n'a rien de contradictoire avec ce plaidoyer pour le pluralisme oui bien sûr le pluralisme fait partie de la seule chose je dirais même que maintenant je le trouve dans Weber si on regarde puisque j'avais cet atelier Weber puisque moi j'ai été Weber avant d'être Weberien avant d'être journaliste et merde avant d'être germaniste je vois que c'est Grossin qui a été avec qui nous avons traduit en partie enfin il l'a traduit et moi ma culture de lecteur français de Weber m'a conduit à faire une longue introduction sur l'épistémologie de Weber mais tout ça a continué et Grossin a publié deux traductions dont la dernière vient de sortir là en revenant sur ce truc souvent traduit mal compris en termes d'histoire des textes qui est ce qui devient dans Wirtschaftsungsellschaft qui maintenant est réintégré au corpus de ce que devait être le manuel de socio-économie mais qu'on a appelé la partie publiée par Marie-Anne Weber en 1921 qu'on a appelée Communauté Économie et Société traduit en français et que le premier chapitre là il traduit aussi il rapproche la forme que ça avait dix ans plus de dix ans avant dans un article qu'il avait fait dans Anthropos qui est les concepts là aussi de la sociologie les concepts fondamentaux et donc je viens seulement de lire et je me rends compte que Weber n'est pas à la différence de Durkheim qui prétend ou de Bourdieu la science sociologique il a un sens du pluralisme des cadres théoriques possibles et dans ce chapitre très bien traduit et commenté des concepts fondamentaux de sociologie comme traduit Grossin et non pas de la sociologie comme si elle existait en soi à travers ces concepts c'est sa pratique quand il décrit des choses il dit c'est ça dont je me sers théoriquement donc il n'exclut pas du tout et on voit les auteurs allemands avec qui ils discutent ou historiens Edouard Meyer etc à qui ils empruntent des choses venant d'une autre théorie même Zombart et donc c'est un pluraliste c'est un pluraliste c'est un pluraliste c'est un pluraliste